Musique Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-François Robin, je suis à la fois responsable du Master Sport Expertise Performance de haut niveau, dans lequel ont lieu ces conférences, je suis également responsable de l'Unité de la Recherche ici à l'INSEP. Donc nous avons invité ce soir Emmanuel Bell, mais avant je voulais vous indiquer dans quel cadre s'inscrivent ces conférences, en fait ce sont des conférences qui s'inscrivent dans les cours obligatoires du Master, donc Sport Expertise Performance de haut niveau, et donc c'est ce qui explique la présence massive des étudiants de ce Master, qui constitue donc l'ossature forte des présents ici ce soir. L'idée c'est de faire des conférences qui sont ouvertes et qui sont ouvertes à un public large, et donc vous êtes toutes et tous bien sûr les bienvenus sur ces conférences, que ce soit ce soir, demain soir avec Bernard Gros-Georges ici présent, ou les conférences suivantes. D'ailleurs, puisque vous êtes inscrit ce soir, vous recevrez donc à partir de maintenant régulièrement des informations concernant le planning de nos conférences. Donc merci de votre présence. On accueille tout de suite Emmanuel avec une première question qu'on pose à tous nos conférenciers, c'est-à-dire de nous expliquer en préambule comment tu en es arrivé là, qu'est-ce qui explique ta présence ici ce soir, c'est-à-dire quel itinéraire tu as pu faire qui passe par ici ce soir. Merci. Merci Jean-François, bonsoir à tous. Alors, un itinéraire très rapidement, j'ai commencé par une école de commerce et puis j'ai fait un master en droit et comédie du sport à Limoges, qui s'appelait DESS à l'époque, parce que c'est il y a assez longtemps. Puis j'ai eu la chance de faire mon service militaire et puis de faire un petit contrat complémentaire pour l'organisation du congrès du centenaire du CIO. C'était en 1993-94, donc c'est très vieux. Et puis ensuite, je m'ai donné l'opportunité de faire un doctorat, alors que je n'avais pas du tout prévu de le faire. Puis je commençais par un doctorat en droit, puis finalement j'ai fait un doctorat en gestion sur la relation management et performance pour les organisations à but non lucratif et plutôt appliquée au cas des fédérations sportives en France. Donc l'idée, c'était de voir comment on peut mesurer la performance de ces organisations, est-ce que les pratiques de management et de gouvernance expliquent la performance de ces structures. Voilà, et puis je suis devenu un peu par hasard aussi maître de conférences et puis prof d'université. Puis j'ai été recruté ensuite comme prof d'université il y a quatre ans à l'université de Lausanne et je travaille à l'Institut des sciences du sport. Voilà, et puis j'ai été assez investi dans le tennis par ailleurs. J'ai été joueur, coach, dirigeant sur différents aspects. Mais on pourra en discuter dans les questions, parce qu'effectivement, ma spécialité, c'est plutôt de parler des organisations sportives, c'est-à-dire des fédérations, des organisations comme les clubs professionnels, les événements. Mais Laurent m'avait demandé par ailleurs, comme je travaille à Lausanne aussi, d'avoir une approche peut-être plus sur le sport international. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, même si c'est moins ma spécialité, même si je connais quand même depuis pas mal de temps, parce que je travaille au Memos depuis longtemps et puis dans un certain nombre d'autres diplômes. Et puis je fais une recherche avec une doctorante actuellement et puis des collègues sur la professionnalisation des fédérations internationales, qui sont finalement assez peu connues par les acteurs, même les chercheurs. Ce n'est pas une présentation recherche, c'est plus une présentation sur des questions qui me semblent intéressantes, d'actualité, etc. Donc j'ai prévu de vous parler un petit peu des fédérations sportives internationales avec un exemple et puis finir par les JO qui sont plus dans l'actualité. D'abord un rappel sur les acteurs et les principes d'orientation de l'Olympisme et des fédérations sportives internationales, même si je pense que vous avez des cours là-dessus. Donc je vais passer rapidement. En sachant que tous mes slides sont à disposition, donc peut-être certains slides sont chargés ou je passerai un peu plus vite dessus. Mais vous pourrez les regarder plus en détail si ça vous intéresse. Ensuite on verra quelques problématiques sur la gouvernance et le management des fédérations internationales à travers le cas de la FIFA, qui est un cas singulier quand même malgré tout. Mais pour voir un peu les réformes qu'ils ont mis en face. Et puis quelques problématiques aussi à travers les candidatures aux Jeux Olympiques et puis en terminant peut-être sur Paris 2024 pour lancer le débat. Bon j'ai commencé par ce document parce qu'il est en anglais, je suis désolé, il existe aussi en français. Les deux rapports existent en français et en anglais parce que c'est les deux langues qui sont utilisées par le CIO pour communiquer dans ces documents officiels. Et c'est un document qui résume la vision stratégique du mouvement olympique aujourd'hui, ce que le CIO aime reporter. Et puis le CIO s'est quand même vraiment affirmé comme dirigeant du sport olympique, mais aussi du dirigeant du sport international. Vous avez peut-être suivi, si vous avez suivi l'actualité, par exemple qu'il y a eu une petite guerre avec Sport Accor, que le président de Sport Accor, qui est l'Assemblée générale, qui regroupe l'ensemble des fédérations internationales, a dû démissionner à l'issue de ce petit conflit où Sport Accor voulait apparaître un peu comme un contre-pouvoir finalement du CIO sur la relation d'événements, mais aussi sur un certain nombre de choses qu'il voulait voir changer dans la redistribution de la main olympique, etc. Donc c'est un document assez intéressant, c'est la première fois que le CIO fait un rapport aussi circonstancié. Il y a un rapport annuel qui fait à peu près 150 pages et cette petite maison olympique est tirée de ce rapport. Et vous voyez la vision qui est finalement directement tirée de la charte, mais où le CIO affirme un petit peu pour la première fois vraiment que l'objectif du CIO, c'est de contribuer à construire un monde meilleur grâce au sport. Et vous avez en haut un extrait de la charte olympique qui explique que cette vision stratégique est extrêmement ambitieuse et que finalement, on peut voir l'olympisme et le sport comme un moyen de répondre à plein plein de problématiques. Et ce qui est un gros défi aussi pour l'olympisme et pour le CIO en particulier, mais pour le mouvement sportif et le mouvement olympique en général. Ce qui explique aujourd'hui que le CIO se positionne sur bien sûr le développement durable depuis les années 90, mais aussi sur les aspects santé, sur les aspects paix, bien sûr depuis assez longtemps aussi, mais aussi sur d'autres aspects, l'éducation bien sûr, mais aussi présence sur les zones de conflit, etc. Et un statut, je ne sais pas si vous le savez, depuis 2009 aussi, d'observatoire permanent à l'ONU, ce qui est aussi une reconnaissance assez intéressante au niveau international. Donc toujours est-il que cette vision stratégique, elle exprime effectivement la place centrale que veut jouer le CIO dans ce qu'on appelle, ou ce que les chercheurs appellent depuis Jean-Louis Chapelet, depuis 1992, parce que Jean-Louis Chapelet, qui est un collègue qui travaille en face de mon bâtiment, est un vrai spécialiste du CIO et du système olympique, beaucoup plus que moi. Et c'est lui qui a produit ce premier petit bouquin en 1992 qui s'appelle le système olympique. Il en a sorti un très récemment, en 2016, qui s'appelle Les Jeux olympiques, ravivez la flamme et qui réactualise aussi. Je ne l'ai pas mis en iconographie, mais je vous conseille vivement de l'acheter si vous vous intéressez au sport international. C'est un petit bouquin qui est très érudit, qui en 5, 40 pages condense véritablement une bonne connaissance de comment fonctionne le système olympique, le CIO en particulier, les Jeux olympiques. Et donc c'est intéressant. Et donc il y développe cette idée de finalement des cinq anneaux un peu revisités où finalement les acteurs du système olympique et le cœur du système olympique, c'est ce CIO qui est un groupe d'organisation puisque c'est une association où il y a les membres du CIO, il y a effectivement le staff administratif qui fait à peu près 500 salariés, les membres sont au nombre de 115 et puis pour pouvoir fonctionner, le CIO ne pourrait pas fonctionner tout seul, il est obligé de s'appuyer sur des CNO qui dans leur pays représentent le CNO et puis sont censés effectivement promouvoir et développer les valeurs olympiques. La plupart de ces CNO comme en France, le CNO SF joue un rôle aussi de fédération des fédérations donc c'est pour ça qu'ils sont comités national olympique et sportifs mais ce n'est pas vrai dans tous les pays donc il y a aussi effectivement des services à rendre aux fédérations et cette puissance des CNO est variable selon les pays il y a des pays où ils sont vraiment très puissants d'autres où ils le sont moins d'autres où ils sont très proches de l'État d'autres où ils sont vraiment même sous la tutelle de l'État complète et puis d'autres où on essaye de gérer une autonomie en bonne intelligence j'allais dire comme c'est le cas en France mais c'est un peu plus en point d'interrogation pour en discuter dans les débats. Et puis ces 35 fédérations internationales olympiques combien il y en a pour les sports d'été je ne sais pas si vous savez je pense que vous l'avez en tête quand même pour ceux qui passent le professeur de sport ou qui sont dans le master depuis un petit moment ça doit être un chiffre clé que vous avez combien il y a de fédérations olympiques d'été d'été oui c'est ça il y en a 28 et puis il y en a 7 pour l'hiver et donc ce sont des fédérations qui ont une ou plusieurs de leurs disciplines qui sont reconnues comme étant au programme olympique l'enjeu de rester au programme olympique il est quand même assez déterminant parce que c'est un peu comme en France dans la plupart des pays l'attribution des financements publics ou parapublics se fait beaucoup et directement vers les fédérations olympiques par rapport aux fédérations qui ne sont pas olympiques et donc on peut dire que la plupart du fonctionnement du système sportif reposent quand même beaucoup sur ce label olympique et sur le sport de compétition qui est derrière alors maintenant ça peut vous interroger mais il y a toujours en permanence 3 ou 4 comités d'organisation des Jeux Olympiques qui fonctionnent actuellement il y en a 4 qui fonctionnent maintenant 3 parce qu'il peut y avoir des transitions mais là il y en a 4 qui fonctionnent actuellement parce qu'il y en a un nouveau qui a été créé pourquoi qu'il y a de comités d'organisation de Jeux Olympiques qui fonctionnent en même temps alors Rio effectivement c'est fini mais il y a Tokyo alors Paris non c'est pas un comité d'organisation des Jeux Olympiques parce qu'ils sont encore à l'étape de candidature ni Los Angeles non plus pardon non non quand on parle de comités d'organisation des Jeux c'est vraiment pour organiser les Jeux il y a hiver et été oui effectivement donc il y a Pyeongchang et puis Tokyo qui fonctionnent actuellement bon même si Rio n'est pas complètement dissous parce qu'il y a 6 mois pour dissoudre un comité d'organisation et donc il y a aussi les comités d'organisation des Jeux de la Jeunesse qui ne sont pas très connus mais qui existent depuis début des années 2010 on peut dire mais qui est un produit qu'a proposé Jacques Rogue et dont les derniers Jeux d'hiver étaient à Lille-Hameur les prochains seront à Lausanne peut-être que vous avez entendu parler et puis les Jeux d'été les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été ça vous dit quelque chose aussi ? C'est à Buenos Aires aussi pour les prochains et puis bien sûr les fédérations nationales qui vont envoyer les athlètes selon les règles des FI donc c'est vrai que le cœur du système olympique qui a été construit par Coubertin fonctionne sur ce modèle-là et puis effectivement c'est développé au cours du temps ces cinq canaux sont un peu revisités c'est un peu la présentation de Chapelet dans ces travaux mais avec des acteurs importants pour faire fonctionner ce système bien évidemment donc les sponsors internationaux depuis 1985 il y a un programme de top sponsors vous savez c'est 12 top sponsors le CEO a parfois du mal à trouver ces 12 top sponsors qui donnent beaucoup d'argent puisqu'ils donnent 50 millions de dollars par an sur 4 ans donc il faut déjà pouvoir mettre cette somme sur la table et donc ça fait partie du financement du système olympique c'est moins que les droits de télévision mais c'est 20% à peu près du financement olympique et puis les gouvernements qui donnent beaucoup d'argent directement ou indirectement ou si on parle de la sphère publique voilà si on parle de la France en particulier mais c'est vrai pour beaucoup de pays personne ne paye le coût réel des prestations parce que beaucoup d'argent public directement ou indirectement coulent dans le sport voilà et puis ensuite bien évidemment les sponsors et les médias nationaux et puis les ligues professionnelles qui peuvent avoir une obédience seulement nationale ou qui peuvent être internationales notamment dans les sports collectifs et qui sont plus nombreuses et puis deux instances qui ont été créées finalement assez récemment qu'on pourrait appeler des instances de régulation plutôt du système olympique qui sont l'AMA l'agence mondiale anti-dopage qui a été créée en quelle année ? 99 oui c'est ça 99 donc qui est peut-être causé des cours aussi sur ces questions qui est une agence qui est co-gérée finalement par les gouvernements et par le mouvement sportif dont le siège est à Montréal et qui a vu le jour essentiellement parce que on avait besoin d'harmoniser la lutte contre le dopage au niveau mondial et de fixer des règles communes dans un certain nombre de pays même si ce n'est pas encore le cas bien évidemment selon les pays il y a des agences nationales qui fonctionnent mieux que d'autres qui sont plus de moyens que d'autres etc mais l'idée étant de lutter grâce à l'AMA contre le contre le dopage et puis le TAS qui est le tribunal arbitral du sport qui a été créé en quelle année ? c'est peut-être un peu moins connu plus vieux oui c'est 84 donc en 84 est créé le TAS et le TAS a pour objectif de régler les litiges qui naissent au sein du mouvement sportif notamment international et on voit régulièrement dans la presse la demande de l'arbitrage du TAS on l'a vu par exemple dans l'affaire Platini dans l'affaire Blatter pour la FIFA ça a été très médiatisé c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé du TAS mais théoriquement cette justice arbitrale met fin à tout recours contentieux et permet de ne pas aller devant la justice civile ou pénale en tout cas civile en priorité et puis doit mettre fin à des litiges mais bon il y a quand même des gens qui ne sont pas contents de cette justice et qui pourraient la contester aussi Platini a dit qu'il voudrait la contester mais finalement il ne l'a pas contesté pour aller devant les tribunaux civils donc ce système olympique il est effectivement régulé par l'ensemble de ces acteurs bon ça ce n'est pas le dernier bouquin de Chapelet c'est celui de 2008 qui est aussi très intéressant qui est en anglais et puis il en a un autre je vous dis en français qui est très bon qui est de 2016 et ce système olympique aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'autres acteurs qui sont présents bien sûr dans ce système et c'est un système qui est extrêmement complexe voilà mais sur les ligues professionnelles par exemple le CIO doit trouver un accord avec les ligues pro américaines notamment de basket et de hockey qui sont dans les sports olympiques pour faire participer les meilleurs athlètes puisque depuis 1984 la doctrine c'est d'avoir les meilleurs même s'ils sont professionnels au jeu et donc ces ligues pro aussi doivent libérer leurs joueurs pour participer aux équipes nationales ce qui ne se fait pas toujours facilement vous avez vu plusieurs conflits sur ces questions et puis également d'autres acteurs qui sont qui sont importants dans le système olympique et qui sont pas forcément nouveaux mais qui ont pris plus d'importance si je prends par exemple ici les ONG qui sont des organisations non gouvernementales et qui prennent plus d'importance alors peut-être que vous connaissez des ONG qui sont généralistes et puis il y a des ONG qui sont créées spécifiquement dans le domaine du sport je ne sais pas vous connaissez des ONG sport par exemple oui peace and sport oui donc qui qui milite plutôt sur la paix je crois que ça a dû être créé par Bouzou je pense c'est un ancien un ancien champion du monde de pentathlon vous connaissez d'autres ONG alors il y a des ONG qui ne sont pas forcément je vais dire dans le sport mais qui travaillent aussi avec le CIO par exemple la Croix-Rouge qui est une association bien connue aussi mais ça peut être des associations aussi dans le domaine de l'environnement Greenpeace ou d'autres etc qui peuvent avoir aussi un rôle un peu contestataire je ne sais pas si vous connaissez Ride to Play Play the Game c'est des associations qui ont aussi un rôle pour discuter ou contester la gouvernance de ce qui se fait dans le mouvement sportif international donc vous pourrez voir que ces organisations prennent aussi pas mal d'importance et puis il y a des ONG plus spécifiques qui vont sur les jeux par exemple qui contestent un certain nombre de points par exemple les droits de l'homme en Chine par exemple au Qatar vous avez vu mais ce n'est pas sur les jeux directement mais sur la coupe du monde des ONG qui ont publié aussi des rapports qui ont essayé de faire bouger le CIO et puis de faire bouger la FIFA en l'occurrence plutôt sur les championnats du monde donc tous ces acteurs alors ça peut être aussi des acteurs commerciaux extérieurs qui ont pris beaucoup d'importance si je prends les X Games par exemple est-ce que les X Games prend en plus d'importance que les jeux d'hiver ou que les jeux de tout court cette hiérarchie dans les compétitions elle peut changer parce que vous allez voir il y a beaucoup de compétitions qui s'organisent une autre vision du système sportif international c'est la vision aussi de Sport Accord pas celle seulement du CIO mais qui regroupe aussi toutes les organisations sportives internationales dont les fédérations internationales qui sont olympiques mais aussi non olympiques et qui le Sport Accord a fonctionné assez longtemps ces dernières années comme une espèce de chambre d'enregistrement pour réfléchir si les sports avaient les conditions ou pas pour pouvoir devenir olympique donc c'est une espèce de filtre qu'utilisait le CIO et Sport Accord regroupait aussi la SOAF qui est une organisation assez puissante qui est l'association des fédérations olympiques d'été et ces organisations qui sont fédérées sont assez importantes parce que comme pour les CNO qui sont regroupés dans le cadre de ce qu'on appelle l'association des comités nationales olympiques il y a aussi cette association des fédérations internationales et ce sont effectivement des associations qui vont aussi négocier avec le CIO un certain nombre de points notamment sur la redistribution de la main olympique et comment va se répartir cet argent parce que finalement les athlètes ne sont pas rémunérés aux Jeux Olympiques les fédérations qui envoient leurs athlètes non plus les CNO ne sont pas rémunérés directement non plus alors qu'ils font l'essentiel de l'attractivité du système alors les fédérations internationales vous allez voir ça a un petit peu changé donc si on regarde ce paysage du sport international Sport Accor a semblé à peu près 110 fédérations où ils avaient un staff qui est monté à presque 25-30 personnes maintenant ils n'ont plus que 4 personnes parce que le CIO les a un peu tués et a récupéré aussi du personnel où le personnel s'est un peu éclaté et puis donc l'agence mondiale anti-dopage c'est finalement une petite organisation à l'échelle du business du sport parce que je ne sais pas le sport de soignage sportif ça pèse à peu près 50 milliards de dollars les droits de télé beaucoup plus et vous voyez le budget de l'agence mondiale anti-dopage au siège c'est 30 millions de dollars à peu près donc ça ne fait pas lourd pour lutter contre le dopage et puis les agences nationales ont plus ou moins d'argent pour fonctionner certains étant vraiment indépendants depuis d'autres on l'a vu avec la Russie ou d'autres pays ne sont pas forcément indépendants des gouvernements et puis le CIO l'UEFA ou la FIFA c'est à peu près 500 salariés au siège mais ces organisations aussi ce qu'on pourrait appeler des filiales associatives ou des fondations ou des filiales commerciales aussi qui peut faire qu'elles aient un petit peu plus de salariés que ça et puis les fédérations olympiques assez grosses en taille comme l'UCI par exemple j'ai mis cet exemple il y a à peu près 80-90 salariés au siège mais beaucoup de fédérations internationales olympiques ou beaucoup de fédérations internationales sont assez petites finalement sont plus petites que les fédérations françaises en termes de nombre de salariés par exemple en sachant que pour les fédérations internationales qui ne sont pas olympiques elles vivent essentiellement des événements qu'elles organisent des championnats du monde parfois ça ramène de l'argent parfois ça ne ramène pas elles ne sont pas si riches que ça vous aurez un petit slide aussi vous pourrez le regarder sur le fait que la plupart des fédérations internationales olympiques sont basées dans le canton de Vaud donc une espèce de petit département enfin d'un département suisse si on parle à l'échelle de la France et qui accueille le CIO je ne sais pas si vous savez depuis quand le CIO est en Suisse Pierre de Coubertin qui a décidé je vous aide un peu de mettre le siège du CIO en Suisse non il n'a pas toujours été en Suisse il a décidé de le mettre en Suisse en 1915 au moment du conflit donc de la première guerre mondiale mais il avait l'idée de le mettre en Suisse aussi avant la première guerre mondiale parce qu'il aimait la Suisse et puis il aimait bien Lausanne et puis il avait l'idée aussi d'y recréer une Olympie un peu permanente comme ça avait été le cas en Grèce historiquement donc vous avez Lausanne comme capitale mondiale olympique mais c'est aussi la capitale mondiale de l'administration du sport compte tenu de la présence du siège de la plupart des fédérations internationales il y a trois quarts des fédérations internationales olympiques dont le siège est à Lausanne il y en a qui n'ont pas leur siège à Lausanne par exemple l'I2AF ou la fédération internationale de tennis n'ont pas leur siège à Lausanne c'est des grosses fédérations aussi mais beaucoup d'entre elles ont mis leur siège à Lausanne pour être proche du CIO et puis pour avoir une cohérence aussi et puis il y a une vraie stratégie d'accueil aussi dans le cadre d'un cluster international du sport de ces fédérations avec la ville de Lausanne et le canton de Vaud qui essayent d'attirer ces fédérations bon c'est pas très lisible mais juste j'ai mis quelques dates clés pour comprendre les grandes dates d'évolution du mouvement sportif en 1896 c'est les premiers jeux 1960 c'est le premier contrat de droit de télé payant à l'époque les membres du CIO pensent que la télé n'est vraiment pas l'avenir du sport et que ça va vider les stades et que c'est pas une bonne idée d'avoir un accord avec les télévisions en 1960 il y a un premier première fois qu'on écorde un petit peu l'idée d'amateurisme dans la charte olympique mais c'est vraiment à partir de 1981 qu'on va enlever la référence à l'amateurisme dans la charte olympique c'est vraiment à partir de 1984 que les premiers jeux vont être ouverts aux professionnels et en 1985 c'est le premier programme top sponsor en 1992 c'est la première fois que le CIO consent à redistribuer la main olympique donc ce qu'ils ont généré des top sponsors et des droits de télévision importants notamment venant essentiellement des chaînes nord-américaines au départ mais ensuite avec aussi les chaînes européennes asiatiques par la suite ils redistribuent donc vous voyez une somme qui est de 37 millions de dollars sur 4 ans aux fédérations internationales olympiques d'été et donc ce qui leur donne une petite tête quand même de 1,5 million de dollars en moyenne pour 4 ans par fédération donc en 1998 il y a le scandale Festina qui amène à la création de Lama mais il y a aussi un gros scandale au CIO qui est un peu du même ordre que le FIFA Gate aujourd'hui qui est le scandale de corruption pour l'attribution des jeux à Salt Lake City en 2002 et où les américains ont été très virulents à l'époque aussi où Samaranch avait du mal à mettre les pieds aux Etats-Unis comme c'était le cas pour Blater et le scandale de corruption aussi pour les jeux de 2006 à Turin et donc plusieurs membres du CIO vont être exclus explicitement du CIO suite à ce scandale mais ils ne vont pas forcément avoir des condamnations pénales ou civiles à l'extérieur mais il va y avoir un profil bas et puis finalement le CIO va réussir à gérer cette crise en changeant un peu la gouvernance du système donc par exemple si Tony Estangui a pu rentrer comme membre du CIO c'est justement sur ce quota des 15 athlètes qui sont finalement élus par leur père et qui sont élus théoriquement pour 8 ans après théoriquement on n'est plus membre du CIO mais on peut rebasculer sur un quota parce qu'il y a 70 membres qui sont finalement élus non plus à vie maintenant puisqu'il y a une limite d'âge à 70 ans il y a eu plein de réformes de gouvernance suite à ce problème par une commission qui s'appelle CIO 2000 qui a réformé la gouvernance du CIO et donc il y a 15 athlètes qui sont élus par leur père pendant les jeux et puis ils peuvent être athlètes en carrière ou en fin de carrière ou en après carrière et puis vous avez aussi 15 places pour les présidents du CNO de Comité Olympique 15 places aussi pour les présidents de Fédération Internationale donc ce qui fait que les acteurs qu'on a vus dans les anneaux olympiques tout à l'heure qui forment le système olympique ont maintenant aussi une place plus officielle dans la gouvernance du CIO et puis il y a une limite d'âge je vous ai dit à 70 ans et puis on a limité le mandat du président à 8 plus 4 c'est-à-dire maximum 12 ans ce qu'a fait Rogue pour son mandat 2004 c'est la première fois que le CIO commence à réfléchir aux critères pour dire qu'un sport va rester ou pas olympique selon tel ou tel critère et c'est des critères qui ne sont pas neutres parce que je ne sais pas s'il y a des lutteurs ici mais vous avez vu que la lutte est sortie à un moment donné du programme olympique puis il a réussi à y re-rentrer par la fenêtre mais bon c'est passé pas loin je veux dire si vous regardez les jeux de Rio par exemple le CIO n'est pas du tout content des résultats sur un certain nombre d'indicateurs je vous le montrais par exemple la voile qui est un sport qui est assez illisible même pour les spécialistes et qui ne donne pas satisfaction sur les critères qui sont présents et puis il y a d'autres sports qui sont aussi sur la sellette on le verra bien évidemment puis 2008 c'est la première fois qu'NBC passe le milliard de dollars pour l'achat de droits aux Jeux olympiques bon c'est un petit peu particulier parce que les contrats de droits télé aux Etats-Unis il y a 25% de ces contrats de droits télé qui reviennent exclusivement à l'USOC et qui ne sont pas directement donnés au CIO comme c'était les américains qui donnaient beaucoup d'argent pour financer le système olympique il y a un petit truc qui est assez peu connu finalement c'est que ces 25% qui font beaucoup d'argent reviennent directement à l'USOC c'est pour ça que le comité olympique américain est quand même extrêmement puissant extrêmement riche et fonctionne d'une manière particulière des nouveaux critères d'évaluation que je vais vous présenter tout à l'heure sur les fédérations internationales olympiques pour rester au programme des Jeux et puis vous voyez que la distribution olympique en 2012 à Londres parce que les Jeux ont bien marché en commercialisation à Londres en 2012 ont permis de redistribuer 38 millions de dollars en 1992 vous voyez le CIO a redistribué 526 millions de dollars donc là ça commence à faire des sommes assez importantes parce qu'il y a des fédérations qui arrivent à avoir jusqu'à 45 millions de dollars pour 4 ans donc ça commence à faire déjà une somme pour fonctionner voilà bon 2012 c'est pas c'est le Qatar Gate bon ça commence en 2011 mais on peut dire c'est le Qatar Gate qui va donner lieu au FIFA Gate en 2015 et puis en 2014 c'est la nouvelle stratégie du CIO qui essaye de flexibiliser notamment les conditions de candidature mais aussi la manière d'organiser les Jeux on en reparlera dans ma dernière partie d'intervention l'ONU reconnaît l'autonomie du mouvement sportif à se gouverner lui-même même si ça n'amène pas grand chose le CIO s'est beaucoup battu pendant 15 ans pour améliorer la gouvernance pour défendre cette question d'autonomie du sport au niveau de l'Europe de l'Union Européenne mais aussi au niveau de l'orientation des Nations Unies 2015 c'est le conflit entre Sport Accor et le CIO qui va amener à la démission de Marius Wieser qui est le président de la Fédération Internationale de Judo qui n'était pas le candidat à l'époque de Thomas Barth c'était plutôt Bernard Lapassé qui s'est fait battre à l'époque pour la présidence de Sport Accor et qui devait succéder à Heine-Werbruggen qui était quelqu'un qui travaillait en bonne intelligence avec son homologue néerlandophone qui était Jacques Rogue et donc vous avez ce scandale aussi I2AF mais aussi de l'agence russe antidopage mais aussi au niveau du Kenya c'est vrai quand on regarde un petit peu comment sont faits les contrôles antidopage avec les moyens qu'ont les agences régionales antidopage dans des pays où il n'y a pas d'agence nationale assez puissante c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions alors sur les critères de répartition c'est assez intéressant de faire peut-être un petit focus là-dessus au jeu parce que c'est à partir de ces critères théoriquement qu'un sport va rester ou pas au programme olympique et vous voyez donc on regarde les audiences télé donc c'est très marketing c'est les audiences télé alors il y a d'autres critères aussi qui sont le fait qu'un sport soit universel soit pratiqué sur plusieurs continents il y a au moins plusieurs fédérations nationales qui soient membres de la fédération internationale donc il y a tous ces critères bien évidemment qui n'avaient par exemple pas le rugby historiquement mais qui ont réussi à avoir ce qui explique soit devenu finalement olympique donc les audiences télé le nombre de vues sur internet dans les médias sociaux l'intérêt du grand public le nombre de billets demandés dans le pays hôte le nombre d'articles favorables dans la presse donc il y a tout un check qui est fait par des agences spécialisées médias qui check l'image des sports dans les différents pays le nombre de fédérations nationales rattachées à leur fédération nationale je l'ai vu et vous voyez alors je suis peut-être comme vous n'avez pas le pouvoir pogne sous les yeux je vais essayer de vous faire une petite devinette donc quels sont les sports qui arrivent à votre avis dans le premier groupe donc le premier groupe c'est le groupe qui remplit le mieux tous ses critères et qui va avoir le plus d'argent donc il va avoir à peu près 45 millions de dollars sur 4 ans pardon ? alors l'athlée qui est le sport roi vous avez raison alors le foot non bizarrement aux jeux olympiques ouais la natation la natation de rien ça existe bon tous les sports qui intéressent beaucoup les américains et les asiatiques ça pèse aussi parce qu'on a une vision d'européens aussi mais c'est plutôt ces acteurs là qui font l'économie du sport aujourd'hui et puis qui font aussi qui font aussi les décisions du CIO j'anticipe sur ma dernière partie sur les joues alors je vous l'aimais ça peut étonner mais gymnastique vous aviez trouvé natation dans les sports aquatiques athlétisme et puis gymnastique qui est un sport qui plaît beaucoup dans les pays de l'Est qui plaît beaucoup aux américains parce que les américains sont forts mais les asiatiques aussi et les chinois en particulier et puis les chinois ça marchait d'un milliard et demi il faut toujours l'avoir en tête aussi donc c'est c'est des sports qui plaisent aux chinois et puis il faut que ce soit des sports aussi dans lesquels ces trois continents ces trois nations peuvent aussi gagner et puis vous voyez dans les sports bon le rugby vient juste d'entrer le golf donc c'est pour ça qu'ils étaient dans le dernier groupe le pentathlon est régulièrement sur la scellette même si c'est un sport effectivement qui est le sport de coubertin donc enfin un des sports de coubertin donc on essaye de garder cette tradition et puis des sports qui sont un peu plus en difficulté qui sont dans le pardon excusez-moi dans le dans le groupe D là dont certaines disciplines en tout cas sont déjà sorties des jeux par exemple l'escrime a perdu des disciplines vous savez mais dont d'autres pourraient aussi sortir des jeux soit totalement soit je dirais que l'idée c'est plutôt de sortir des disciplines et de faire de la place à d'autres et de pas donner une nouvelle dimension aux jeux qui sont déjà des jeux difficiles à organiser et qui sont importants bon la deuxième partie de mon intervention elle est plus sur les quelques problématiques de gouvernance à travers le cas de la FIFA j'ai pris des choses un peu dans l'actualité FIFA et puis ensuite les jeux olympiques pour illustrer les problèmes je vais commencer par là donc vous avez vous avez comme pour la plupart des fédérations internationales l'assemblée générale s'appelle le congrès dans les fédérations internationales le plus souvent et donc rassemble l'ensemble des fédérations nationales mais qui pour certaines sont petites ou quasiment inexistantes sont pour certaines des boîtes aux lettres donc quand on vous je ne sais pas s'il y a des volayeurs mais on vous dit je puis il y a 212, 213 fédérations nationales de voler il y a 209 fédérations nationales de football bon là elles existent mais dans d'autres sports il y a beaucoup de sports où certaines fédérations nationales sont très petites et puis vous savez que ces fédérations nationales ne correspondent pas forcément à l'existence d'un pays reconnu officiellement par l'ONU c'est la raison pour laquelle il y a plus de fédérations nationales reconnues que de pays reconnus par l'ONU mais en tout cas ça peut surprendre c'est le cas à la FIFA ça a surpris beaucoup de monde quand on a regardé un peu plus en détail comment fonctionne la FIFA mais chaque pays a un droit de vote qui est égal à un autre pays donc ça veut dire que la fédération de monde de football qui a 6 millions de licenciés a le même pouvoir de droit de vote que là Papoua Nouvelle-Guinée donc ce qui peut étonner mais c'est la réalité du système donc beaucoup de fédérations internationales fonctionnent comme ça donc avec des congrès qui sont plutôt des grandes messes mais qui ne sont pas vraiment des systèmes de contrôle très efficaces sur l'exécutif en l'occurrence c'est un comité exécutif à la FIFA c'est-à-dire que ce sont les dirigeants comme dans un conseil d'administration un comité directeur on dirait en France et puis le président de la FIFA qui est élu par par les associations nationales mais avec aussi des confédérations qui ont beaucoup d'importance notamment à la FIFA vous verrez ils en avaient trop même dans le système auparavant et ces confédérations nationales votent souvent en bloc et en tout cas de manière assez oui assez solidaire sur ces questions-là il y a des commissions aussi à la FIFA qui ont diminué il y en avait 25 je crois que maintenant il y en a 11 ou 12 parce qu'ils ont diminué le nombre de commissions sportives et puis il y a l'administration de la FIFA qui sont ces 500 salariés qui travaillent à la FIFA directement à Zurich puisque le siège n'est pas dans le comptant de Vaud alors la FIFA avant la réforme je vais vous présenter après la réforme ce qui a été fait en 2016 c'est intéressant de voir comment on peut critiquer aussi une réforme c'est plutôt pour ça que je l'ai pris avant la FIFA finalement c'était au comité exécutif finalement une représentation des six fédérations continentales puisqu'ils ont six fédérations continentales qui étaient en pourcentage de voix finalement proportionnelle au poids que pesait le football sur chacun des continents vous voyez l'UFA avait huit voix c'est ici là donc il y avait Platini plus certains de ses vice-présidents donc c'était de la cooptation finalement ces gens là étaient en cooptation donc là vous aviez l'Océanie je pense je ne sais plus où je suis je suis perdu avec mon truc rouge ça marche non je sais peut-être que je l'ai non voilà l'Océanie est là là c'est l'Afrique trois membres pour la CONCACAF non excusez-moi c'est la conférence justement où il y avait Chuck Blazer et puis Warner les célèbres donc c'était effectivement la zone plutôt caraïbe et puis là c'est la zone africaine qui fait trois aussi bon alors là il y a une des nouveautés qu'ils avaient eues c'est qu'ils avaient une représentante féminine qui avait été nommée récemment au début des années 2000 et puis ils avaient donné la place sans droit de vote à deux autres femmes au niveau du conseil d'administration donc du comité exécutif de l'UFA mais il y a vraiment une femme qui avait le droit de vote parce qu'ils étaient contre hommes bien évidemment donc la question se sont dit bon on va quand même faire venir une femme et là c'est effectivement l'AFC donc c'est la confédération asiatique de football et là c'est l'Afrique alors là j'ai dit une bêtise ça doit être ah non ou ça doit être l'Amérique du Sud pardon ou l'Afrique l'Amérique du Sud doit être là et l'Afrique doit être là j'ai dit une bêtise tout à l'heure parce que je ne suis pas en face alors j'ai pas mes lunettes et je ne vois plus maintenant donc ce n'est pas un bon signe et donc tout ça pour vous dire quoi ça veut dire que si vous ramassez les voix du président de l'UFA par exemple parce que tout le monde vote un petit peu en bloc dans les continents et que vous avez de la manière des présidents ou des gens qui ont de l'influence vous voyez avec 3 ou 4 voix à l'époque jusqu'en 2013 l'attribution des coupes du monde se faisait uniquement par le comité exécutif donc c'est ces 23 personnes qui décidaient mais en réalité à 3 ou 4 personnes si vous vous coalisez bien derrière Blater etc vous savez exactement ce qui va se passer pour l'attribution des coupes du monde donc ça peut paraître étonnant mais ça fonctionnait comme ça sachant que ces gens là étaient censés diriger le football mondial donc avec des unités vous avez vu assez importantes qui leur ont été données ils sont élus bénévolement mais certains effectivement avaient des avantages assez importants cachés ou pas cachés et donc c'est ces dirigeants qui étaient les dirigeants du football mondial sachant que effectivement retenez l'idée une coupe du monde ça génère à peu près la même chose que des jeux olympiques ça fait à peu près 5 milliards de dollars pour avoir une idée à peu près de ce que ça génère sur un quadriennal je parle des jeux d'été là sur les et puis là sur la FIFA c'est tous leurs autres événements c'est à dire sont déficitaires c'est à dire les coupes du monde de foot féminin etc tous les autres événements juniors qui ont émis sont déficitaires mais le seul événement plutôt positif c'est la coupe du monde de foot et donc qui génère à peu près 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et donc qui a permis à la FIFA finalement d'être assez bien gérée d'avoir des fonds propres relativement importants une capacité d'investissement importante et puis elle a dû aussi comme ça s'est fait aussi avec l'UFA avec la Champions League mais comme ça se fait aujourd'hui avec les jeux olympiques comme ça se fait avec tous les événements majeurs c'est que la question au bout d'un moment quand le fromage il devient très important les gens veulent aussi qu'on partage le fromage et donc ça ça fait partie d'une gouvernance ou d'une régulation entre parties prenantes et entre acteurs qui justifie qu'on va devoir faire des concessions et une des concessions qui a été faite par exemple ça c'est sur la coupe du monde 2014 donc là vous voyez première concession alors là vous avez excusez moi c'est en anglais mais bon là il y a 32 équipes on parle d'augmenter le nombre d'équipes mais à voir ça c'est les revenus de la coupe du monde donc je vous ai dit à peu près 5 milliards donc pour l'organisateur ils génèrent aussi des revenus et puis on redistribue la FIFA redistribue des revenus parce que c'est vrai que la plupart des fédérations internationales comme les FIFA sont en position un peu exceptionnelle parce qu'ils collectent l'essentiel du sponsoring international et des droits télé internationaux et puis ensuite ils vont dire aux acteurs qui vont organiser les événements c'est pareil pour que ce soit des championnats du monde de hand, de basket ou autre démerdez-vous c'est à dire faites du sponsoring domestique allez trouver des sponsors locaux vous gardez la billetterie éventuellement mais tout le reste c'est pour nous donc on est propriétaire de l'événement mais on n'est pas organisateur mais on garde quand même une bonne partie du fromage alors ensuite on vous en redistribue un petit peu en tant que comité d'organisation on va voir combien on vous en redistribue mais finalement avec cette propriété d'événements qui sont très demandés par les télés et les sponsors vous arrivez à une position qui est un peu incroyable finalement et puis les fédérations nationales et les athlètes disent mais oui mais on n'est pas rémunérés parce que finalement les joueurs ne sont pas rémunérés par la FIFA quand ils font une coupe du monde ni par le comité d'organisation de la FIFA et donc ils étaient auparavant rémunérés directement par leur fédération qui certaines avaient de l'argent d'autres n'en avaient pas je veux dire je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs africains ou des caraïbes ou autres qui voyaient vraiment des price money revenir même s'ils en négociaient parfois avec le gouvernement dans leur poche et là officiellement maintenant sur l'argent qui est généré par la coupe du monde vous avez un price money pour les équipes vous voyez ces price money donc 358 millions de dollars qui sont donnés je ne l'ai pas mis mais je crois que le vainqueur a 30 millions de dollars ensuite c'est 25 et puis les premiers qui participent ont 8 millions de la même manière quand on se prépare pour les phases qualificatrices il y a de l'argent qui est donné aussi pour les petits pays ça fait beaucoup d'argent et puis pour des pays ça peut effectivement être aussi des foyers de corruption parfois et puis là il y a une petite particularité c'est que les clubs professionnels disent oui mais ok mais moi je libère mon joueur qu'est-ce qui se passe s'il se blesse pendant qu'il fait la coupe du monde moi je le paye pendant qu'il fait la coupe du monde puisqu'il est payé sur 12 mois et donc vous voyez qu'il y a effectivement deux petites choses qui ont été négociées ça a été aussi négocié au niveau européen par Jean-Michel Ores quand il était président du G14 c'est c'est finalement cette redistribution d'argent vers les clubs qui libère des joueurs qui vont participer à leurs équipes nationales et puis de la manière l'assurance pour protéger ces joueurs est aussi prise en charge par par la FIFA et par l'organisateur de l'événement et puis théoriquement ça c'est ce que dit la FIFA cet événement comme dans la plupart des fédérations internationales est censé générer de l'argent pour redistribuer de l'argent pour redévelopper le sport et donc effectivement vous voyez il y a un milliard à peu près sur 4 ans puisque ça a beaucoup augmenté en 20 ans en 30 ans ça fait x20 x30 x40 x50 donc il y a ces 1 milliard de dollars qui sont redistribués aux fédérations nationales 209 fédérations donc dans certaines fédérations ça fait pas beaucoup d'argent comme en France ou en Allemagne où il y a déjà un budget qui fait 250 millions d'euros mais quand vous êtes un tout petit pays que vous recevez déjà 1, 2 ou 3 millions de dollars ça fait déjà beaucoup d'argent puis vous voyez football gouvernance là c'est un peu euphémisé mais c'est pour organiser les congrès dans les hôtels Formule 1 et puis également pour indemniser pour rembourser les frais de cantine des dirigeants donc vous avez bon là vous avez le détail des price money si je l'avais mis finalement qui est donné c'est 8 millions je l'ai dit au plus bas et c'est 35 millions au plus haut alors ça n'empêche pas aux fédérations de donner encore plus d'argent national parce qu'elles récupèrent de l'argent aussi par rapport aux sponsors nationaux ou à d'autres acteurs voilà donc la FIFA dit qu'elle est censée effectivement redistribuer beaucoup d'argent donc vous voyez quand la terre arrive il y a 14 millions de dollars qui sont redistribués sur 4 ans et vous voyez 1 milliard à sa sortie donc c'est vraiment un bon dirigeant qui mérite ces 15 millions de dollars par mois pas par mois par an excusez-moi j'ai dit une bêtise donc tout ça pour dire qu'effectivement le modèle crache toujours plus d'argent bon pour voir quelle efficacité ça a sur le terrain ces milliards d'euros vous savez c'est les programmes Gaulle dont vous avez sûrement entendu parler qui sont dans ces milliards il y a des programmes de formation d'entraîneurs etc bon alors le CIO le CIO avait dû se réformer en 2000 sur la gouvernance mais là le FIFA Gui était une crise qui est sûrement peut-être beaucoup plus importante pour le sport d'ailleurs la plupart des fédérations internationales et mon collègue Chapelet a été mandaté pour travailler sur une meilleure gouvernance des fédérations internationales et ont dû aussi montrer des signes qu'elles prenaient en compte la question d'une meilleure gouvernance en changeant leur système et la FIFA a pris des mesures alors déjà en 2013 il y a eu beaucoup de réformes avant le FIFA Gui parce qu'ils ont fait travailler plein de commissions ils ont réformé avec un certain nombre de choses donc il y a déjà eu beaucoup de mesures qui étaient des mesures aussi de communication et des ripostes pour protéger l'institution mais vous avez effectivement déjà l'attribution de la coupe du monde qui se fait par les 209 associations maintenant donc est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile à corrompre très certainement 209 fédérations mais bon à voir comment se fait l'attribution des votes encore maintenant on dissociera parce que c'est la première fois alors qu'on a attribué la coupe du monde au Qatar et à la Russie ça s'est fait de manière concomitante c'est la première fois que ça se faisait pourquoi un aussi la question ça a été posé bon Blatter a toujours dit qu'en héritage il voulait à la fois attribuer la coupe du monde 2018 et la coupe du monde non oui c'est 2018 en Russie et puis 2022 non pas au Qatar mais aux américains donc c'était son idée de départ soi-disant mais bon les enquêtes montrent qu'il a beaucoup forcé la main pour les Qataris pour qu'ils posent une candidature alors qu'ils n'étaient pas prêts à y aller donc c'est ce que disent notamment beaucoup d'enquêtes qu'ont fait des journalistes anglais d'investigation ou qu'ont repris des français par la suite donc là dans les réformes qu'ils ont faites en termes de gouvernance vous voyez ils annoncent une séparation entre les fonctions politiques et de management c'est à dire le conseil de la FIFA remplace le comité exécutif donc avec théoriquement moins de gens qui sont uniquement de la confédération enfin qui viennent des confédérations des associations continentales et puis qui s'occupent vraiment de la stratégie et puis un secrétaire général qui est une femme qu'ils ont nommé assez récemment donc Fantineau a nommé une femme qui est censée elle effectivement diriger la structure et puis mettre en oeuvre les activités bon voilà en théorie c'est ce qui est marqué bon en pratique comment ça va se passer on ne sait pas trop mandat du président qui est limité maintenant puisqu'il n'était pas limité sous l'air Blatter puisque Blatter a fait finalement presque 20 ans tout petit peu moins à la tête de la FIFA en sachant qu'il avait été secrétaire général auparavant d'Avelanche qui n'était pas forcément là beaucoup donc il y a eu vraiment un pouvoir très autoritaire et très autocratique mais qui a sûrement été aussi intéressant mais qui est aussi amené à des limites donc est-ce qu'on n'a pas parlé par exemple de la limite d'âge et de la limite de rémunération mais tous les membres des conseils même les membres des commissions ont un mandat qui est limité à 12 ans en tout cas et puis on n'a pas travaillé sur cette limite d'âge l'élection des membres du conseil donc ça c'est le comité directeur le conseil d'administration elle est censée être supervisée cette élection par des contrôles d'illégitibilité d'intégrité conduits par une commission de contrôle indépendante il faut voir qui va composer cette commission est-ce que vraiment quel sera ce contrôle d'illégitibilité d'intégrité sur quels indicateurs une plus grande reconnaissance et promotion des femmes dans le football c'est ce qui est annoncé aussi est-ce vraiment significatif est-ce qu'il faut des quotas comme c'est le cas en France par exemple vous savez qu'il y a des quotas pour favoriser la présence des femmes dans les conseils d'administration des comités directeurs des fédérations pour quel pouvoir et dans l'administration à quel poste clé voilà parce que ce qu'on remarque c'est effectivement contrairement en politique ou en entreprise les femmes ont encore beaucoup de mal à s'imposer voire même à vouloir participer à la gouvernance de ces structures qui sont quand même très fermées au pouvoir masculin divulgation individuelle des rémunérations c'était effectivement une demande qui avait été faite par Transparency International qui est une ONG qui a un petit peu pesé dans le débat aussi du FIFA Guette et de la réforme qui est ici bon ça serait intéressant aussi d'avoir une divulgation sur les honoraires des conseillers aussi des agences marketing qui ont été des foyers de corruption important parce que toute la corruption qui a eu à FIFA pendant sous l'ère sous l'ère Avelanche puis sous l'ère Blatter a été organisée finalement par par ISL qui était au départ l'agence et qui a été un foyer de corruption assez important et puis le CEO ne vaut pas à travailler avec d'autres agences contrôle renforcé et des mouvements financiers c'est ce qui est annoncé par la FIFA mais comment et par qui c'est moi qui ai mis en rouge en fait les questions voilà c'est pour favoriser le débat on va appliquer les principes universels de bonne gouvernance du CEO puisque depuis 2008 le CEO a mis en place des principes de bonne gouvernance qui sont censés être appliqués par les CNO et par les FI mais qui sont bien souvent pas connus documents d'elles et qui sont difficiles à appliquer aussi il n'y a pas vraiment d'accompagnement l'engagement de la FIFA envers les droits de l'homme aussi sera inscrit dans les statuts mais appliqué comment par qui qui contrôle est-ce que c'est des ONG indépendantes qui vont contrôler l'application création d'une commission des acteurs du football c'est effectivement l'idée qu'on va gouverner comme c'est le cas à l'UFA de manière un peu différente parce qu'à l'UFA par exemple ils ont créé un conseil stratégique du football dans lequel les représentants des coachs mais aussi les représentants des clubs bien évidemment les représentants des syndicats de joueurs sont présents donc comment va se faire cette présence des parties prenantes à la gouvernance du système donc vous voyez j'ai mis entre communication et réponse institutionnelle qui existe déjà depuis le cas target quelle est la réalité des changements et des effets est-ce que les dirigeants actuels vont rester au pouvoir est-ce qu'il y a des enquêtes qui vont être faites bon la FIFA est un peu sous administration aussi américaine aujourd'hui parce qu'il y a un cabinet américain qui s'appelle Queen Emmanuel qui surveille beaucoup ce que fait la FIFA alors les principes de bonne gouvernance du CIO qui a été inscrit dans les statuts du CIO les statuts c'est pas les statuts ça s'appelle la charte olympique donc il date de 2008 ce document a essayé justement de revoir un peu la gouvernance des CNO et des fédérations internationales qui est très hétérogène et avec l'idée d'essayer de faire monter un peu en capacité de gouvernance de management de professionnalisation ces structures je vais passer parce que sinon je vais être un petit peu long mais grosso modo c'est l'idée d'avoir au moins un plan stratégique d'avoir au moins des élections annuelles d'avoir des rapports d'activité enfin d'avoir un minimum de fonctionnement sur l'intégrité et les normes éthiques responsabilité contre les transparences de publier son rapport d'activité d'avoir des fonds de dédier des fonds à la solidarité au développement pour les disciplines les moins les moins favorisées d'impliquer les athlètes dans la gouvernance de les faire participer aussi dans le dans les décisions qui sont prises c'est des relations harmonieuses avec les gouvernements tout en préservant l'autonomie ça c'est parfois un leurre dans beaucoup de pays qui ne sont pas démocratiques où le sport est vu comme un outil important de contrôle par le pouvoir politique et cette question de l'autonomie même si elle est inscrite dans la charte olympique elle n'est pas forcément respectée les CNO ne sont pas forcément sanctionnés ni les gouvernements d'ailleurs donc vous voyez pas mal de petites questions qui peuvent lancer le débat sur la FIFA en particulier mais sur d'autres fédérations internationales si vous le souhaitez en général et puis là j'ai prévu de faire si j'ai encore un petit peu de temps peut-être 10 minutes un quart d'heure je peux passer vite aussi mais sur un sujet qui intéresse directement plutôt les français et les parisiens en particulier donc juste un petit rappel sur le fonctionnement des JO peut-être que c'est déjà connu pour beaucoup d'entre vous donc peut-être que je passe vite là-dessus et puis montrer un peu quelle est la situation actuelle sur les conditions de réussite des candidatures bon je n'ai pas parlé de l'impact des Jeux ou de l'héritage des Jeux qui est aussi un sujet intéressant mais voilà alors ça c'est pour vous dire à peu près vous retenez l'idée 5 milliards c'est à peu près ce que génèrent les Jeux Olympiques pour le CIO je ne parle pas du budget des Jeux Olympiques en eux-mêmes parce que les comités d'organisation des Jeux ont l'accepter d'aller chercher du sponsoring domestique aussi donc local national et puis mais grosso modo retenez l'idée vous voyez 5 milliards de dollars sur ces 5 milliards de dollars il y a à peu près la moitié qui est apportée par les droits de télévision asiatiques et européens mais surtout américains quand même c'est pour ça que les chaînes télé américaines imposent les horaires je n'ai pas dit qu'elles imposaient les votes mais bien entendu j'ai dit qu'elles imposaient les horaires sur les disciplines qui les intéressent et donc c'est effectivement 50% des droits de télé 20% à peu près sur le top programme même si le CIO a eu des problèmes avec la crise à trouver des partenaires qui mettaient autant d'argent sur la table même si la marque olympique est toutes les marques les plus prestigieuses et les plus intéressantes du monde et ce qui est intéressant à savoir c'est que sur ces 5 milliards qui sont générés il y en a à peu près la moitié qui sont reversés au comité d'organisation des Jeux pour organiser les Jeux vous avez vu que maintenant il y a de l'argent qui est redistribué aux fédérations internationales vous avez vu qu'il y a à peu près 550 millions de dollars les CNO reçoivent aussi un petit peu d'argent moins mais par exemple la dotation grâce au fait que les Jeux olympiques de Londres ont bien marché était de plus de 40% mais grosso modo un comité olympique ça peut recevoir au minimum entre les 150 000 dollars s'ils postulent sur des projets ce qui est déjà pas mal dans certains pays où il n'y a rien et où il n'y a pas de sponsors et puis les plus gros peuvent avoir 3 millions de dollars grosso modo mais avec l'augmentation ça peut même monter jusqu'à 5 millions et la dotation jusqu'à 200 000 dollars donc ça fait quand même des sommes intéressantes et le CIO ne garde que pour lui 10% pour son fonctionnement ça fait déjà pas mal d'argent effectivement 10% bon vous savez que les jeux alors je n'ai pas pris l'exemple des jeux des GeoJ mais c'est très petit et très modeste à côté mais on parle beaucoup du gigantisme des jeux donc là c'est des chiffres qui expriment aussi ce gigantisme mais ce qui fait peur aussi c'est ce qu'on a appelé les budgets d'organisation parce que souvent les gens ont en tête que Sochi a coûté 50 milliards de dollars pour des jeux d'hiver ce qui est une aberration pour des jeux d'hiver on a l'impression mais dans 50 milliards de dollars souvent ce n'est pas le budget du comité d'organisation c'est aussi tout ce qu'ont investi les Russes en termes d'installation pour construire la station aussi Sochi pour construire les infrastructures donc c'est ce qui explique un montant aussi faramineux pour des résultats finalement en termes d'images et en termes de retombe économique qui sont très contestables donc vous avez la différence de taille entre les sports d'hiver et les sports d'été ça vous connaissez tous ces chiffres donc je ne sais pas je ne vais pas forcément les développer mais vous savez que les jeux olympiques à la différence par exemple d'une coupe du monde de football est attribué à une ville et non pas à un pays bon ça c'est connu bien évidemment que il y a quand même environ une ville et environ parce qu'aujourd'hui on peut organiser des jeux en allant dans un pays voisin pour utiliser ces infrastructures et ces installations par exemple donc ça c'était une flexibilité qui a été donnée par l'agenda 2020 qui a une unité dedans une unité de temps puisque il y a 17 jours pour organiser ces jeux que ne participent au jeu uniquement les scénos qui sont officiellement reconnus par le CIO donc si un scénos est suspendu c'est arrivé pour certains scénos au Brésil il y a eu un scénos qui a été suspendu qui n'a pas pu participer au jeu le scénos russe aurait pu être aussi officiellement sanctionné et n'aurait pu ne pas participer au jeu vous savez que ça a été aussi débattu que seuls participent au jeu les disciplines qui sont contrôlées par les FI donc c'est elles qui vont fixer les fameuses règles et les quotas s'il y a des sportifs d'élite que vous voyez ensuite appliqués par votre fédération nationale et par le comité olympique français bon sachant par ailleurs il y a aussi des invités c'est pour ça qu'il y a dans des disciplines universelles comme la natation ou l'athlétisme il y a aussi des invités ça explique pourquoi aussi il y a des sportifs qui ne sont pas forcément forts qui convoient de manière sympathique au jeu concourir et que bon là si on parle sur des aspects un peu plus contractuels vous voyez qu'il y a une responsabilité conjointe de la ville et du CNO puisque c'est le CNO qui va désigner la ville qui est effectivement dans le pays candidate pour le pays concerné il y a une responsabilité conjointe de la ville du CNO avec des garanties gouvernementales par exemple que le droit olympique va s'appliquer pendant la durée des jeux les jeux vont pas être taxés non plus que sur le dopage c'est aussi les règles du CIO qui vont s'appliquer etc. que tous les droits de diffusion des JO appartiennent aux CIO donc voilà donc il y a un contrat qui est quand même assez prohibitif pour les villes mais bon quand vous voulez les jeux voilà qu'il y a seulement un candidat par pays bon ça vous le savez qui est présélectionné par le CNO que ce soit pour les jeux d'hiver d'été ou pour les JOJ que la candidate doit être acceptée par la commission exécutive du CIO qu'on doit remettre un dossier avec des garanties gouvernementales donc c'est la garantie gouvernementale qui fait foi pour donc c'est pour ça qu'on voit Hollande se positionner aussi dire qu'on est bien d'accord etc. qu'on va bien signer ces documents que la visite donc il y a des visites de la commission d'évaluation du CIO les visites des membres individuels sont supprimées parce qu'il y avait eu des cadeaux qui étaient parfois un peu contestables contestés qu'il y a aussi des rendez-vous à Lausanne pour échanger pour améliorer la candidature et que l'élection vous le savez dans un an va se faire un bulletin secret par les membres du CIO réunis en session et non pas en congrès parce que ça s'appelle session l'assemblée générale du CIO et des membres qui sont des membres individuels qui vont voter en leur âme et conscience signature du host city contract avec le CIO à l'annonce du résultat c'est-à-dire on signe le contrat hôte ensuite de ville hôte on va créer un cojo avec la personnalité morale donc c'est là à ce moment-là que le cojo est créé le comité d'organisation donc on est bien sûr dans un comité de candidature là pour les français mais qui sera peut-être dissous donc si la France n'a pas les jeux donc là le cojo est créé et puis depuis quelques années le CIO organise ce qu'ils appellent un transfert de connaissances il y a une société particulière qui fait du transfert de connaissances entre les jeux olympiques vous voyez c'est en anglais mais c'est un processus qui est relativement long et ce qui est intéressant c'est que ça dure 7 ans si vous voulez de l'élection à la fois pour les comités d'organisation de la jeunesse mais aussi pour les comités d'organisation c'est-à-dire que vous êtes élu 7 ans avant l'organisation donc vous êtes ville-candidat donc vous créez votre comité d'organisation vous planifiez tout ça vous allez dissoudre dans les 6 mois à l'issue des jeux votre comité puis vous allez théoriquement organiser votre héritage en espérant qu'il y en ait un voilà bon par exemple je ne sais pas si vous avez vu Paris 2024 a dit qu'ils allaient avoir trois structures de gouvernance dont une serait pas seulement le cojo mais une allait s'occuper spécifiquement de l'héritage des jeux voilà peut-être que vous avez suivi ça dans la presse et puis ce qui est intéressant c'est que depuis Barre est au pouvoir il y a il y a deux ans avant et Paris a été dans ce cadre-là vous êtes ville requérante ce qu'ils appellent applicant city donc en anglais ici et ville requérante pourquoi à votre avis le CIO a créé cette phase prénuptiale qui s'appelle phase requérante finalement pourquoi on propose au pays ou aux villes de réfléchir vraiment très en amont presque dix ans avant donc ouais alors concrètement en fait c'est qu'ils ont pas tant de candidats que ça et que pour faire émerger des candidatures ils se disent qu'il y a une phase de séduction mutuelle qui peut s'opérer où le CIO va aussi le président du CIO prend aussi son balton de pèlerin je veux dire quand il visite les pays c'est pour dire que l'olympisme c'est bien et puis qu'il faut développer le sport et que c'est bon pour la société etc mais il peut faire un clin d'oeil il y a certains gouvernements en disant ben voilà qu'est-ce que vous avez un beau pays qu'est-ce que les jeux vous feraient du bien je suis sûr que vous avez une chance il faut y aller c'est cette phase là qui est là pour susciter des candidatures alors là je vous ai dit qu'il y avait plusieurs comités d'organisation qui fonctionnaient en même temps donc là vous avez Pyeongchang 2018 Tokyo 2020 là les autres ont eu fin 2018 c'est Buenos Aires donc pour les jeux de la jeunesse et puis oui et puis une célèbre station de ski Pékin enfin une célèbre station de ski a été donc désignée pour les jeux d'hiver Pékin en sachant qu'il n'y avait que deux candidats c'était Pékin ou Almaty donc il n'y avait aucune démocratie occidentale qu'elle soit nord-américaine qu'elle soit européenne d'ailleurs les pays nordiques notamment la Norvège qui est un grand pays de sport d'hiver a dit qu'ils s'interrogeaient savoir s'ils organiseraient un jour encore les jeux etc donc il n'y a pas un désir dans les démocraties qui est aussi fort que ça d'organiser les jeux j'en veux pour preuve que partout il y a une votation populaire qui a été demandée elle a presque systématiquement toujours été négative c'est ce qui fait que les américains ont dû changer Boston pour Los Angeles la votation était négative les Suisses avaient fait une votation elle était négative aussi dans beaucoup de démocraties les gens refusent d'organiser les jeux vous avez vu la sortie récente de la mer de Rome qui a été très violente finalement en disant on a bien d'autres priorités que de faire des jeux olympiques et voilà donc le désir des jeux il n'est pas aussi important que ça et c'est vrai que se pose la question du nombre de candidats comme elle s'est posée aussi historiquement donc le comité d'organisation donc il succède au comité de candidature il va fonder une personne morale alors cette personne morale ça peut être une association ça pourrait être en France un JIP dans un intérêt public ça peut être une société commerciale ça a été historiquement le cas dans certains cas d'organisation des jeux et le budget de fonctionnement à peu près donc là on parle du budget de fonctionnement du comité d'organisation vous voyez à peu près 3 milliards pour les jeux d'été 2 milliards pour les jeux d'hiver avec des centaines d'employés qui vont être progressivement recrutés jusqu'à 25 000 il y a 25 000 volontaires mais parfois beaucoup plus bon ça c'est les coûts des jeux de Londres 11 milliards de livres avec également vous avez le financement le financement aussi du secteur public notamment pour la réhabilitation du quartier de l'Est londonien etc tous les aménagements de transport etc qui sont ici qui expliquent vous voyez il y a quand même beaucoup d'argent qui sont amenés par les fonds publics même au pays dans un pays aussi libéral a priori que l'Angleterre voilà ça c'est ce que propose le professeur Chapelet en montrant que le système est bien charpenté même s'il peut être en danger bon le CIO dit qu'il a aujourd'hui en fond propre un jeu d'avance c'est-à-dire qu'il pourrait supporter le fait qu'on annule des jeux voilà et puis cette phase qui est intéressante s'appelle la phase d'invitation qui est trois étapes depuis 2013 qui ont été mis en place bon ça c'est aussi quelque chose qui est dans le dont je m'inspire qu'a fait mon collègue Jean-Louis Chapelet donc sur le sur le processus de candidature il est très très spécialiste il a aussi porté des candidatures au jeu il est conseillé pour des candidatures au jeu donc il dit toujours depuis le temps que je le connais six mois six semaines six jours voire six heures avant on n'est pas sûr du résultat avec le CIO et sur la manière dont les gens vont voter lui il en sait quelque chose puisqu'il était favori avec Sion pour organiser les jeux en 2006 et puis finalement c'est les Italiens qui ont gagné avec Turin alors que c'était pas forcément prévu et que le dossier technique était a priori meilleur à Sion donc vous voyez il faut convaincre trois clients premier client c'est la commission d'évaluation qui elle était là non elle vient à Paris je sais plus où elle était là il n'y a pas tellement de temps enfin il y a Barre qui est venu mais avant c'était la commission d'évaluation donc sur le dossier technique donc Paris dit beaucoup en ce moment notre dossier technique est très bon on a déjà les équipements qui sont construits tout ça donc il y a une garantie à Paris qu'il n'y aura peut-être pas ailleurs mais bon par rapport à Budapest ça joue mais par rapport à Los Angeles peut-être moins qu'il faut convaincre ensuite bien sûr au niveau international de l'attractivité de votre pays tous les membres du CIO au niveau communication il faut convaincre aussi l'opinion et les médias parce que si au bout d'un moment le CIO fait faire des sondages théoriquement sur le fait est-ce que les gens veulent vraiment les jeux dans le pays et dans la ville considérés ou pas et puis il faut gérer il faut manager ce dossier de candidature voilà donc en sachant qu'il y a moins de candidatures pour 2024 il y avait 5 je crois sur le départ maintenant ils sont plus que 3 je ne sais pas est-ce que Budapest va aller au bout j'en sais rien tout peut arriver il y a des jeux où parfois il y a eu un seul candidat et qui est voilà donc c'est des jeux qui paraissent plus risqués et chers à organiser bon même s'il y a un avantage pour le CIO c'est l'intérêt de l'Asie et des pays arabes pour l'organisation des jeux que l'agenda 2020 donc la nouvelle stratégie du CIO a été beaucoup plus flexible maintenant sur l'organisation des jeux donc pour lancer le débat et puis je m'arrêterai là parce que j'ai déjà beaucoup parlé c'est là aussi des critères dont on a discuté avec Jean-Louis Chapelet qui est dans le bon continent dont ça c'est assez connu c'est le principe de géopolitique de rotation un peu même si ce n'est pas inscrit dans la charte de rotation officieuse des jeux selon une alternance des continents si c'est en Asie ça va partir ensuite en Europe ou en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud de voir qu'aujourd'hui le soft power sportif est aussi intéressant et de voir où est-ce que se situe le soft power on voit que les russes ont beaucoup utilisé le sport comme un soft power important au niveau géopolitique les américains sont en train de dire ou en train de montrer qu'ils ne veulent pas se laisser faire et qu'ils sont aussi dans le jeu le Qatar dit avoir beaucoup utilisé le sport pour continuer à exister comme pays et pour ne pas se faire envahir c'est leur principal argument c'est-à-dire d'avoir des alliances politiques et militaires de protéger leurs alliances politiques économiques et militaires avec les démocraties occidentales qui ont promis de les protéger avec les américains ça se passe plus ou moins bien mais les français sont des protecteurs ce qui vous explique les investissements qui sont faits aussi on parle beaucoup des investissements sportifs mais tous les grands hôtels appartiennent aussi qui sont aussi des investissements de relations publiques et pas forcément aussi des investissements de rentabilité tout l'actionnariat du 440 maintenant est aussi avec des actionnariats bien sûr minoritaires mais aussi de ce type de pays je vais dire quelque chose mais c'est enregistré donc je ne vais pas le dire sur les hommes politiques croissance du PIB alors ça c'est intéressant Chapelet a fait une recherche avec un étudiant coréen qui montre que finalement sur l'attribution des jeux sur les 30 dernières années ce n'est pas le PIB lui-même l'importance du PIB qui compte mais la croissance du PIB puisqu'en fait c'est vrai que le CIO anticipe le fait que des territoires où ça croit beaucoup au niveau du PIB où il y a une dynamique économique qui est très intéressante c'est intéressant pour les sponsors pour l'Olympisme et puis pour pour tous les acteurs de fait les nouveaux territoires qui ont émergé il y a 15 ans qu'on appelle les BRICS que les spécialistes en géopolitique et en géoéconomie appellent les BRICS c'est à dire Brésil, Russie, Inde, Chine Afrique du Sud sont des nouveaux territoires qui ont eu effectivement la coupe du monde de foot et puis les jeux les jeux au regard de leur potentiel économique qui a varié de manière très inégale puisque finalement quand les jeux ont été attribués au Brésil c'était plutôt un peu tout feu tout flamme au niveau économique au niveau politique tous les indicateurs étaient au vert et puis quand ils sont arrivés à Rio finalement il y avait une crise politique économique et sociale qui était sans précédente J'avais une question par rapport au fait que le football ne soit pas un sport dans le groupe A en fait des Jeux Olympiques est-ce que c'était dû au fait que la FIFA avait une importance on va dire prépondérante par rapport au comité international olympique et qu'on privilégie les sports qui ont moins de enfin une fédération moins puissante Oui alors il se trouve que c'est quasiment enfin j'étais en train de réfléchir pendant que vous posiez la question mais à mon avis je pense que c'est le seul sport où dans la hiérarchie des compétitions les Jeux Olympiques sont objectivement et officiellement en dessous de la coupe du monde parce que les meilleurs joueurs ne participent pas c'est le seul sport où les meilleurs joueurs alors vous allez me dire au basket et au hockey c'est vrai que les meilleurs américains ne sont pas là mais ils n'ont pas besoin de sortir la grande équipe non plus et pareil on pourrait dire pour les canadiens peut-être et puis pour les américains au hockey sur glace mais grosso modo officiellement ils sont vraiment au numéro 2 alors il se trouve que si vous regardez Rio par exemple c'était exceptionnel parce que c'était le pays du football et que l'événement au final enfin Allemagne j'ai fait un lapsus Allemagne-Brésil a été un événement qui a été l'événement majeur des Jeux Olympiques finalement contrairement aux autres Jeux ça paraissait moins important mais par exemple c'est vrai que si les Jeux par exemple vont aux Etats-Unis bah s'il y a une finale de football américain entre je ne sais pas je dis n'importe quoi entre les Chinoises et les Américaines par exemple peut-être que les Chinois seront compétitifs en 2024 ou plus tard bah ouais c'est vrai que ça ça va faire du buzz aussi donc peut-être que et puis bon ils n'ont pas besoin d'être classés forcément dans le groupe 1 voilà donc ça peut s'expliquer par ces différentes raisons voilà et puis c'est vrai que les gens n'ont pas dans l'image que le football est un sport olympique non plus quoi enfin vous quand vous dites football c'est le sport roi c'est pas le sport olympique donc peut-être que c'est tous ces éléments qui font qu'ils sont classés deuxième est-ce que le ministère a déjà évalué les subventions qu'il va donner pour les nouvelles fédérations olympiques pour celles qui vont rentrer alors là ce que j'ai présenté c'est ce que le CIO donne aux fédérations internationales voilà vous me demandez pour la France oui au niveau du ministère est-ce qu'on sait déjà ce que va donner le ministère des sports aux fédérations nationales françaises qui font les jeux ou qui font pas les jeux pour les nouvelles entrées pour les nouvelles entrées c'est-à-dire les futurs sports qui vont rentrer ah oui qu'est-ce que ça donne le fait que le rugby le golf ou d'autres sports soient olympiques alors moi je saurais pas vous répondre précisément ce que je peux juste vous dire c'est que la dotation va forcément augmenter mécaniquement parce qu'ils ont des disciplines olympiques par exemple le rugby pour le rugby à 7 masculin et féminin va recevoir plus d'argent qu'il a recevait du ministère plus de cas techniques aussi très certainement maintenant il se trouve que la période elle est quand même pas non plus à donner plus d'argent donc c'est plutôt à redéployer des moyens des disciplines les plus favorisées vers les autres donc c'est vrai que le golf le rugby ils ont pas forcément besoin d'une manne mais symboliquement ils auront de l'argent voilà maintenant peut-être que cet argent il va pour la fédération de skate ou d'escalette qui ont vraiment moins que de surf ouais là ça peut vraiment à mon avis changer un petit peu la donne pour ces sports parce que bon historiquement quand vous regardez les moyens ils sont vraiment donnés aux fédérations olympiques en France les cas techniques les subventions elles sont quand même vraiment données là-dessus sur les jeux même si vous regardez dans la LOLF l'indicateur de performance du sport français elle est liée pas seulement aux jeux olympiques mais aux championnats du monde à d'autres résultats pour tous les sports ce qui compte quand même vraiment quand on regarde les chiffres c'est quand même le label olympique et la participation aux jeux donc on peut penser que ça va changer et que ça peut être un bon boost pour structurer professionnaliser ces sports alors à savoir je ne sais pas le skate s'ils ont 5 cas de technique alors qu'ils étaient à 3 ou 4 par exemple en contrat privé je veux dire contrat de technique privé ils doublent leur effectif si c'est ça donc ça peut faire déjà beaucoup pour l'escalade je pense qu'ils avaient plus de cas de technique enfin bon il y a montagne escalade bon après ça ça se discute mais ils ont déjà des cas techniques d'état mais effectivement ils en auront plus très certainement mais je ne sais pas combien je ne suis pas capable de vous répondre oui ça va mécaniquement augmenter ensuite quel poids ça a selon la taille de la fédération c'est vrai oui en fait en parlant d'intérêt médiatique est-ce qu'il y a une éventuelle stagnation des performances peut représenter une menace pour l'économie du sport et notamment pour tout ce qui est intérêt pour les JO et tout cela est-ce que vous vous êtes posé la question il y a un débat en cours sur cela ou pas le fait qu'on batte moins de records c'est ça par exemple c'est ça quand vous parlez performance c'est performance sportive oui oui performance sportive au jeu disons que c'est vrai que le record c'est effectivement le mythe après vous avez vu qu'il y a un débat dans certaines disciplines par exemple ce débat il est actuellement discuté en athlée je ne sais pas s'il y a des gens spécis de l'athlée ici mais vous avez peut-être vu que je ne sais pas si c'est Co qui a amené ça sur la table je pense que c'est quelqu'un d'autre à l'athlétisme et ils ont dit est-ce qu'on efface les records qui ont été obtenus avant une certaine date alors je ne voudrais pas dire de bêtises mais grosso modo c'est à disons avant avant la chute du mur ou disons 92 à peu près voilà parce qu'il y a un certain nombre de records qui paraissent quand même assez hallucinants donc il y a ces débats pour dire voilà on va peut-être effacer ces records voilà en tout cas c'était ce que montraient des rapports de physiologie puisque maintenant on est sûr qu'en RDA les records ont été obtenus avec des jeunes filles il y a des jeunes hommes mais surtout des jeunes filles qui ont été dopées c'est objectivement donné par des rapports dans un certain nombre d'autres pays c'est vrai qu'on a quand même des fortes suspicions je ne sais pas le 100 mètres féminins d'autres sports etc donc c'est vrai que moi je pense que ce qui va se passer c'est qu'ils vont il y a un certain nombre de disciplines mais progressivement et selon leur calendrier et leurs intérêts vont supprimer des records pour garder de l'attractivité dans leur sport parce que les records font quand même vendre des choses donc vous avez vu maintenant il y a les records olympiques comme en évidence aussi il y a aussi toute une mythologie qu'on crée autour du fait que des athlètes gagnent plusieurs jeux donc il n'y a pas que le record qui arrive à participer à l'idéologie à la mythification des champions mais aussi il y a d'autres éléments voilà et juste en parlant de ça est-ce que vous avez intérêt ou vous encouragez de quelque façon une participation de certains athlètes à plusieurs éditions des JO justement pour comme vous dites créer cet intérêt cette mythologie entre guillemets oui c'est vrai qu'avec je pense le suivi médical etc toutes les conditions on voit qu'il y a des athlètes qui peuvent finalement faire paradoxalement plusieurs jeux voilà donc ça c'est ça c'est vrai donc après ça dépend des sports et parce que la longévité selon les sports est quand même assez différente donc mais bon dans la plupart des disciplines les jeux olympiques représentent quand même le top niveau et l'événement à gagner voilà c'est pas vrai quand même dans tous les sports on peut regarder on peut discuter mais ça fait plus d'intérêt médiatique quand il y a un athlète qui a fait plus des jeux olympiques non ce qui fait vraiment de l'intérêt médiatique c'est à dire dans les chiffres que je vous ai montré c'est quand il y a de l'affrontement entre des nations qui ont des athlètes qui s'affrontent par exemple c'est vrai qu'historiquement les russes ou les soviétiques contre les américains ça marchait bien les chinois contre les américains ça marche pas mal c'est à dire quand l'affrontement se fait entre grandes nations et que vous avez quelque chose qui est lisible par la population même si aujourd'hui on comprend pas mal pas facile de comprendre je veux dire en athlète on comprend vite ce dont on parle en voile je vous ai dit on comprend moins puis il y a des sports qui ont changé par exemple en ski vous avez vu maintenant on fait on fait plus des chronos mais on combat avec des slaloms parallèles avec des éliminations directes on essaye de spectaculariser aussi et de scénariser aussi l'obtention des médailles et puis le spectacle qui va se dérouler je pense qu'on va aller beaucoup là dessus aussi pas seulement des records mais sur la scénarisation des spectacles avec des éliminations directes des affrontements directes pour que ça soit plus sexy pour les spectateurs et qu'il y ait plus d'intérêt voilà merci bonsoir merci beaucoup pour votre présentation j'ai une question concernant une question concernant le scandale contre le dopage actuellement en Russie comment vous voyez l'opposition qui semble grandissante entre l'AMA et le CIO comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette opposition et l'avenir de l'AMA aussi et aussi l'impact de ce scandale sur la candidature 2024 parce qu'on a vu que les Etats-Unis et la France sont positionnés un peu différemment sur ce scandale les Etats-Unis sont beaucoup intervenus alors que la France était beaucoup plus discrète est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur 2024 ? Merci Je vais commencer par la dernière question qui est une très bonne question je pense même si on est à un an du vote un peu moins d'un an du vote donc c'est vrai que c'est une bonne remarque les Américains ont toujours tendance mais c'est vrai dans le FIFA Get même s'il y a d'autres intérêts géopolitiques ou économiques derrière à se présenter un peu comme les justiciers du monde etc et dans l'affaire on dit qu'il y a une nouvelle guerre froide dans le domaine du sport avec ces questions est-ce que c'est vrai ou pas il y en a qui contestent ce terme entre les Russes et les Américains en tout cas se joue autre chose on comprend bien que le sport et effectivement il y a des intérêts qui sont très différents est-ce que ça peut jouer un rôle ? Oui je pense ça peut jouer un rôle parce que ça peut pousser un anti-américanisme sur des pays qui n'auront peut-être pas forcément envie d'aller là-bas dans la manière où les choses se présentent peut-être que ça peut jouer parce que la France est un peu plus mesurée effectivement les Américains sont très en front line et puis finalement les membres du CEO sont libres et indépendants donc ils font ce qu'ils veulent donc ça peut être un argument qui peut jouer et sur la première question que vous avez posée sur l'agence mondiale anti-dopage c'est vrai que les cartes sont en train d'être rebattues et que se pose la question de véritablement quelle va être la mission le métier de l'AMA pour l'instant l'AMA ils harmonisent la lutte contre le dopage au niveau mondial avec ce code mondial anti-dopage ils vont déligiter les contrôles mais ils ne font pas les contrôles après ils sont quand même très dépendants des agences nationales des agences régionales qui doivent être indépendantes qui doivent mettre de l'argent sur la table il y a des pays qui le font d'autres pays qui ne le font pas je veux dire par exemple la France un petit peu d'argent sur la table j'allais dire mais beaucoup moins que dans d'autres pays occidentaux je veux dire l'USADA elle est extrêmement puissante prenez l'agence anti-dopage aussi allemande ou anglaise elle est beaucoup plus puissante que l'agence française donc il y a des pays où on est vraiment très en pointe sur ces questions là il y a des pays où on fait pas mal de choses comme en France il y a des pays où on en fait moins et puis des pays où on fait rien donc c'est vrai que le CIO a l'air vraiment vouloir se positionner sur le dopage avec une approche beaucoup plus politique donc ça peut changer effectivement le rôle que peut jouer la main mais bon tout le problème là c'est la question des moyens je veux dire qu'est-ce qu'on donne comme moyens parce que l'agence mondiale anti-dopage a finalement pas beaucoup d'argent pour lutter contre le dopage dans le monde donc moi je pense qu'il faudrait réformer à la fois la gouvernance mais aussi le système de financement de la main si on dit déjà on prend 1% de ce qui sur les droits de télévision et sur le le sponsoring déjà ça fait pas mal d'argent voilà et puis ça paraît très légitime pour mieux lutter contre le dopage voilà parce que finalement est-ce qu'on a vraiment progressé depuis 99 sur ces questions oui mais il y a quand même beaucoup de suspicions sur les performances et puis vous avez vu que le CIO maintenant est-ce que c'est à bon escient ou pas je sais pas enfin moi je pense que politiquement c'est un risque majeur qu'ils prennent je pense qu'ils n'avaient pas besoin de faire ça mais ils le font vous avez vu ils reviennent sur sur les jeux de Pékin pour disqualifier des athlètes etc donc ça ça crée quand même un certain nombre de malaises et de et ça pose un certain nombre de questions voilà en sachant que vous avez vu il y a un sondage qui est sorti récemment qui dit qu'il y a 80% des gens grosso modo qui pensent que les gens sont dopés dans un certain nombre de sport et que finalement ils s'en foutent voilà qu'ils regardent quand même et que ça leur pose pas de problème pour regarder les performances mais ils sont pas naïfs et dupes non plus bonsoir je suis Aïn Mahamba je suis un ancien du master en fait j'ai deux questions la première c'est que vous n'avez pas vraiment abordé la thématique de la performance des organisations en termes de performance d'activité de management et autres je serais bien intéressé d'avoir quelques mots là-dessus deuxièmement j'aimerais savoir puisque moi à titre personnel je souhaite développer l'accompagnement en conseil d'organisations sportives comme les fédérations nationales notamment et pourquoi pas internationales et donc j'aimerais avoir votre point de vue votre tour d'expérience sur l'accompagnement de ces organisations sportives et notamment sur leur maturité quant à leur professionnalisation puisque c'est une thématique assez récurrente ces dernières années mais dont la réalité est toute relative on va dire donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus s'il vous plaît d'accord donc sur la première question sur la performance donc effectivement moi j'ai essayé de développer pendant ma thèse un modèle où en disant pour une fédération sportive il faut nécessairement mesurer une performance globale qui n'est pas que sportive donc j'ai identifié au regard des intérêts et des attentes de toutes les parties prenantes d'une fédération six domaines de performance le premier c'est la performance sportive donc les résultats sur l'élite mais aussi les résultats en termes de nombre de membres la performance aussi que j'appelle sociétale c'est-à-dire l'impact des activités d'une fédération les impacts au sens économique social environnemental sur le pays donc on peut aussi mesurer cette performance sociétale sur l'aspect environnement avec des bilans carbone par exemple sur l'aspect social il y a des études qui existent maintenant pour évaluer ce type de choses sur la santé aussi on peut le faire sur ce que deviennent les sportifs d'élite aussi on peut le faire mais il n'y a pas beaucoup de fédérations qui le font sur cette performance sociétale bon j'ai plusieurs indicateurs on pourra en discuter un peu plus si vous voulez et puis ensuite des performances médiatiques une performance organisationnelle une performance sociale interne et puis une performance économique et financière sachant que j'essaye de mesurer sa performance sur l'ensemble du système parce que si vous parlez d'une fédération internationale ou une fédération nationale il faut mesurer le réseau d'organisation qui pèse c'est-à-dire le siège de la fédération par exemple française les structures régionales départementales et puis également les clubs et éventuellement les ligues pro la ligue professionnelle quand elle existe et les clubs professionnels donc j'essaye de mesurer la performance pour l'ensemble de ce système donc là par exemple la semaine prochaine je vais à l'UEFA pour essayer d'avoir une étude où ils essayent de mesurer globalement la performance du football donc j'essaye de vendre mon modèle donc en finale contre une autre équipe de recherche avec l'idée de mesurer la performance globale du football dans les 55 pays de l'UEFA à partir de ce modèle un peu aménagé donc effectivement il n'y a pas beaucoup de fédérations qui appliquent ce genre de choses donc par exemple le football a créé un panorama sociétal du football mais les indicateurs ne sont pas très bons sur la performance sociétale du football enfin ils pourraient être différents en tout cas et puis la plupart des fédérations finalement se disent ben voilà j'avance mes résultats sportifs qui sont parfois dans certains sports pas forcément toujours le fruit unique de la politique de la fédération mais qui peut être le fruit aussi de systèmes privés ou de systèmes autres qui expliquent les résultats des sportifs donc c'est vrai qu'on avance beaucoup la performance sportive et puis on regarde pas la causalité non plus parce que souvent les résultats augmentés c'est les résultats d'une politique qui a été mis en oeuvre 10 ans ou 15 ans avant donc c'est vrai que les dirigeants s'arrangent aussi pour présenter des résultats qui leur vont bien et qui voilà donc on pondère pas forcément par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays on pondère pas forcément par rapport à ce qui se passe dans son environnement et par rapport à la qualité de l'environnement donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la mesure de la performance des fédérations ou mieux mesurer la performance des fédérations alors c'est vrai que même si la LOLF ce qui est appliqué depuis 2006 au ministère des sports fait remonter un certain nombre d'indicateurs qu'utilisent les fédérations aussi ça les oblige à renseigner les indicateurs sur ce que deviennent les sportifs sur la lutte anti-dopage sur aussi la performance en termes de licenciés dans les quartiers sensibles par exemple etc. donc il y a des mesures un peu plus fines mais je pense qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus élaborées mais qui dit aussi évaluation très précise dit éventuellement sanction politique aussi derrière des acteurs donc c'est pas toujours facile donc je pense que cette mesure de la performance on peut l'appliquer un peu à toutes les structures toutes les organisations sportives à une fédération à un club professionnel à d'autres acteurs etc. qui sont dans le sport et puis l'autre question sur l'accompagnement alors c'est vrai que déjà le sport il fonctionne bien sûr avec des salariés mais il fonctionne d'abord avec des bénévoles avec des élus et des bénévoles donc dans tous les pays et en France aussi en particulier quand vous regardez les chiffres le sport français il repose quand même sur le bénévolat d'abord même s'il y a eu beaucoup plus de salariés sur les 20 dernières années donc c'est les dirigeants qui sont majoritairement bénévoles qui prennent les décisions c'est eux qui dans les clubs font fonctionner font vivre les clubs majoritairement aussi donc tout ça pour dire qu'il y a une culture du bénévolat qui fait que la culture du conseil en accompagnement notamment sur le management ou le développement est pas facile globalement à faire passer dans un univers et dans une culture de ce type donc les gens préfèrent s'auto-organiser voilà donc c'est vrai que ce qu'a fait le ministère des sports par exemple en France a permis aux fédérations de se structurer incontestablement c'est-à-dire le fait de mettre des cas techniques à disposition d'avoir des contrats d'objectifs tout ça ça a permis de se professionnaliser d'avoir un système d'obliger les fédérations à formaliser des choses voilà donc ça a été aussi des éléments qui sont à l'origine de la réussite du sport français dans les années 90 essentiellement maintenant ils sont un peu plus en concurrence avec des pays qui ont progressé aussi mais cette professionnalisation elle s'est faite parce que le sport français s'est structuré comme un sport d'état mais sans recourir à du conseil privé comme ça pourrait être un peu le cas en Angleterre par exemple et puis au niveau des fédérations internationales disons que le conseil se fait plutôt sur le marketing sur l'aspect professionnalisation assez peu mais il y a plus de jobs salariés aujourd'hui voilà j'allais dire sur l'aspect conseil c'est pas facile de vendre du conseil que ce soit en gouvernance en stratégie en professionnalisation en ressources humaines ou globalement en management parce que cette culture parce que ce sont des petites organisations aussi mine de rien parce que quand elles ont de l'argent elles préfèrent de les mettre sur le sport sur des stages de sport ou autre que les mettre sur du conseil et puis parce qu'il y a des gens qui sont ok pour travailler sur du conseil gratuit aussi voilà il y a des bénévoles compétents qui peuvent faire des choses en conseil gratuit ou des gens qui travaillent à des tarifs moins élevés que sur un marché classique voilà donc je pense qu'il faut trouver des niches ou trouver peut-être un job salarié au départ ou trouver vraiment des niches sur lesquelles le conseil est légitime ou arriver au bon moment etc voilà mais avoir une palette d'offres assez à la fois spécialisées et puis fonctionner avec peut-être d'autres acteurs pour proposer des offres aussi parce que quand les fédérations se disent voilà il faut vraiment qu'on change c'est souvent parce qu'il y a une crise je veux dire il y a pas mal de fédérations je sais pas par exemple le taekwondo si vous prenez la fédération de taekwondo de lutte ils ont dû changer très rapidement parce qu'ils savaient qu'ils allaient sortir du programme olympique donc là ils ont mis une stratégie en place ils ont recruté des salariés ils ont pris des consultants ils sont bougés ils ont dû montrer qu'ils changeaient voilà mais le changement il se fait souvent dans une période de crise ou de contestation qui est forte en général dans la plupart des fédérations je voulais vous poser une question à propos de l'agenda 2020 qui a été lancé par le CIO il y a maintenant deux ans à peu près c'est une réforme dont on sait que Thomas Barr s'est personnellement beaucoup impliqué pour la faire passer et force à être reconnaître que depuis quelques mois ces effets réels sur les candidatures sont minimes voire inexistants à savoir que pour la course 2024 de 5 villes on est passé à 3 et les opinions publiques surtout occidentales ne sont toujours pas très enthousiastes à l'idée d'accueillir les jeux donc est-ce que vous pensez que l'agenda 2020 peut encore réellement faire changer des choses ou est-ce que c'était une réforme un peu creuse non je pense que c'est une vraie réforme c'est-à-dire une vraie prise de conscience au CIO enfin sur ce que j'ai entendu en tout cas que voilà les jeux sont en danger et le fait que les démocraties occidentales ont moins de désirs de jeu beaucoup ce slogan désir de jeu ça leur pose un vrai problème parce que si vous n'avez plus que des candidats que dans des pays autocratiques où ça pose quand même un certain nombre de questions donc dans l'agenda 2020 il y a quand même des ouvertures ou des possibilités qui sont offertes pour organiser les candidatures différemment maintenant bon Paris et Los Angeles c'est deux grandes capitales c'est deux pays enfin c'est deux villes où les infrastructures étaient déjà un peu présentes finalement donc je veux dire ils font un peu plus ça en minima peut-être moins ambitieux que ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas eu l'agenda 2020 donc ils sont rassurés de ce point de vue là c'est plus la peine de dire c'est celui qui va mettre le plus d'argent sur la table qui va gagner mais c'est peut-être celui qui aura les jeux les plus compacts les jeux les plus symboliques le meilleur message derrière pour le monde olympique qui va peut-être gagner donc en tout cas c'est la philosophie je ne sais pas qu'on peut voir dans l'agenda 2020 donc après est-ce que ça va changer les futures candidatures peut-être que oui peut-être que ça va inciter peut-être des pays à s'associer pour faire des des candidatures conjointes voilà donc on voit que ça peut changer ça a eu lieu en foot on l'a vu avec le nouvel euro de l'UFA mon basket aussi dans d'autres sports c'est-à-dire qu'on peut penser que les candidatures ça va peut-être changer peut-être que ça sera plus une ville mais deux villes en commun qui organiseront peut-être que ça sera deux pays ensemble peut-être que les conditions changeront si on voit que c'est difficile pour des villes de tenir le cahier des charges qui est proposé donc peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de plus de plus révolutionnaire encore sur ces questions Bonjour Bernard Gros-Georges vous avez parlé tout à l'heure du montant d'argent qui rentrait sur les compétitions planétaires je crois 5 milliards de dollars j'ai dit sur la coupe du monde de foot masculine et les JO d'été c'est à peu près 5 milliards de rentrées en sponsoring et en droit télé j'ai bien entendu donc vous avez dit que la moitié était redistribuée pour des compétitions déficitaires les JO de la jeunesse les compétitions mondiales c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit que la moitié était redonnée à peu près au comité d'organisation des jeux olympiques au cojo au cojo et ensuite il y a une partie effectivement c'est le cas du CIO avec la solidarité olympique il redonne via la solidarité olympique à peu près je sais plus combien 600 700 millions de dollars et puis la FIFA annonce qu'il redonne à peu près un milliard pour des projets de développement dans les différents pays restons sur les jeux par exemple vous avez dit que le comité récupérait un milliard pour assurer sa gestion oui pour faire fonctionner son comité il me semble il doit rester un peu d'argent quelque part c'est ça un peu ma question non mais grosso modo je vais remettre excusez-moi parce que je suis passé très vite et puis il n'est pas lisible en plus le slide je me suis rendu compte forcément quand on est un peu loin je vais le remettre juste c'est le slide qui est là ici vous l'avez vous l'avez là je reste à côté du micro broadcasting donc vous voyez les 5 milliards ce qui rentre ça c'est les droits télé donc c'est à peu près 50% le top programme donc ça c'est les sponsors c'est à peu près 20% et attendez le sponsoring domestique c'est quoi c'est 30% là ou 29 c'est ça le ticketing ça ramène très peu le licensing c'est les droits dérivés ça ramène pas beaucoup donc ça c'est pour faire fonctionner et donc là en fait ce que garde le CIO c'est 10% de cette somme d'accord et ensuite il reverse bon les données sont pas connues elles sont pas officielles il reverse ensuite il redistribue 90% de ce qui reste en sachant que d'après ce que j'ai compris il y en a 50% qui reviennent pour le comité d'organisation locale c'est à dire 2 milliards à peu près pour le comité d'organisation pour organiser les jeux qui a vous avez vu à peu près 600 millions de dollars qui reviennent aux fédérations internationales et ensuite il y a aussi de l'argent qui revient vers les comités nationaux olympiques et il y a de l'argent qui revient aussi à la solidarité olympique qui est le système en fait qui a été créé par Samaranche au début des années 80 pour redonner de la main olympique à des pays qui étaient les plus défavorisés notamment je sais pas il y a beaucoup de de coach ou beaucoup d'athlètes qui viennent ici grâce à ces bourses de solidarité olympique et qui viennent à l'INSEP s'entraîner donc c'est sur ce fonds de financement alors je voudrais pas dire de bêtises mais sur 2009-2012 je crois que c'était autour de 500 millions de dollars ensuite ils ont pris 40% donc ça doit être à peu près 800-900 millions de dollars sur 4 ans qui sont redistribués pour former des managers dans ces pays pour former des entraîneurs pour former des athlètes pour les aider à aller aux Jeux olympiques etc. Donc Udaya dit étudiant en master actuellement en sachant que chaque chose pourra être critiquée et à chaque fois on pourra en ressortir des problèmes s'il y avait un organisme ou une fédération à prendre pour modèle en termes d'organisation ou de management actuellement ça serait laquelle ? C'est une bonne question alors vous parlez en France ? Oui En France je dirais qu'en France ce qu'il faut avoir conscience c'est déjà que le sport français il est quand même plutôt bien organisé et que quand on va dans les autres pays il est quand même plutôt il est plutôt apprécié parce qu'on a l'impression que bon c'est vrai que historiquement on voyait plutôt le sport français comme un peu un modèle soviétique du sport français enfin le modèle soviétique du sport français dans la partie entre guillemets occidental parce qu'on disait qu'il y avait beaucoup d'intérêts publics mais aujourd'hui je pense qu'il y a des compromis qui sont trouvés et qu'il y a un partenariat public privé qui est bienveillant et qu'on a de la chance de vivre dans ce pays et que l'organisation elle est quand même efficace du sport français enfin moi c'est mon sentiment que ça soit sur le sport éducatif le sport loisir le sport d'élite voilà il y a des équilibres qui sont quand même trouvés on aide les sportifs pour faire des études pour prévoir leur avenir professionnel enfin il y a des équilibres quand même qui sont intéressants et qui font que je pense qu'on est un modèle qui est qui est très prisé même dans les autres démocraties occidentales voilà alors après en France dire qu'il y a moi j'aime pas dire que quelqu'un est meilleur que d'autres parce qu'on est meilleur ça dépend par rapport à son stade de développement par rapport à un contexte etc je sais pas par exemple c'est vrai que par exemple la fédération de canoë et kayak a fabriqué beaucoup de très bons outils de management très bons plans stratégiques très bons outils de management on a l'impression que la politique de haut niveau est aussi depuis assez longtemps plutôt bonne mais c'est vrai qu'ils ont un contexte concurrentiel qui est peut-être moins fort que ce qui existe dans d'autres sports aussi ils gagnent peut-être des médailles ils arrivent à rester parce que peut-être que les autres pays sont pas aussi organisés et puis on a pas les mêmes avantages qu'on a en France avec les cadres techniques d'état etc. pour un sport qui est pas professionnel voilà donc si j'ai fait un sport ressortir dans les fédérations de taille moyenne olympique je dirais je dirais plutôt la fédération de canoë et kayak parce que je trouve que c'est une fédération qui marche bien mais ils ont plutôt échoué sur le loisir ils ont du mal à rien mais sur les autres aspects c'est quand même plutôt une belle fédération c'est une fédération qui ressemble en termes de culture d'entreprise un peu à celle du judo aussi avec ce binôme cas de technique et dirigeant qui est très fort et où les cas de technique ont beaucoup de pouvoir et dirigent vraiment ces fédérations pour être clair et c'est vrai que c'est dans des sports non professionnels ça explique aussi ces résultats là alors j'allais dire que le modèle qu'a créé Philippe Chattery à la fédération de tennis c'est un bon modèle sur lequel la fédération de tennis a beaucoup vécu avec cette idée de dire un événement sportif rapporte beaucoup d'argent et permet de faire financer le développement du tennis en sport de masse finalement permet de former une élite aussi et explique que depuis 30 ans finalement il y a 15 joueurs français dans les 100 meilleurs joueurs du monde 10 françaises que le sport de tennis enfin le tennis est devenu le deuxième sport français assez rapidement grâce à sa politique voilà c'est aussi une très belle fédération même si aujourd'hui il y a des problèmes de gouvernance d'autres problèmes etc donc on peut contester mais disons que ça a souvent été vu comme une fédération modèle par le CIO dans les années 80 la fédération française de tennis voilà la fédération de kayak une très belle fédération mais avec une beaucoup plus petite taille aussi je trouve voilà après je pense qu'il y a moi mon sentiment sur le sport français et sur ce que fait le comité olympique ou le ministère par rapport à ça c'est que je pense qu'il y a il y a énormément de créativité énormément d'innovation qui ont été faites dans beaucoup de fédérations beaucoup de très bonnes choses et je pense qu'on gagnerait encore à mutualiser l'ensemble de ces outils pour être encore plus performants je pense qu'on manque encore de mutualisation pour partager des bonnes pratiques avec des personnes qui vont accompagner aussi cette mise en oeuvre des outils et des bonnes pratiques etc pas que sur l'aspect j'allais dire sportif et administratif mais sur l'aspect développement aussi du sport parce qu'en tant que sport outil de développement pour répondre à des problèmes de société on peut faire énormément de choses dans les fédérations et c'est vrai qu'elles sont encore pas toujours outillées sur ces questions là et du coup vous qui avez je pense de nombreux contacts avec des pays européens ou étrangers est-ce que vous pensez que ça les intéresserait que le modèle français leur soit importé alors le modèle français il y a eu pas mal d'études sur l'orientation du sport dans le monde ou en Europe ou autre qui montre qu'il y a plusieurs différents modèles mais je ne vais pas rentrer sur les détails de ces modèles mais ces modèles ils sont assez dépendants déjà du système politique donc on n'implante pas un modèle parce qu'il est dépendant quand même d'un contexte politique économique juridique et social et culturel donc le modèle français il est lié à l'importance de l'État et vous l'avez vu en cours pour ceux qui en M1 en M2 parce que c'est souvent ce que vous apprenez en premier sur l'orientation du modèle français que c'est que c'est un modèle effectivement où l'État a donné beaucoup d'impulsions pour l'organiser le professionnaliser et le structurer donc je veux dire des pays qui fonctionnent sur une base peut-être plus enfin aucun des systèmes politiques qui sont plus fédéraux par exemple je ne sais pas comme la Suisse par exemple il y a un État qui est beaucoup moins central beaucoup moins important on ne peut pas importer le modèle français en Suisse par exemple mais on peut s'inspirer de certaines choses et c'est ce qu'ils font d'ailleurs parce qu'il y a des observations qui se font dans les différents pays pour observer qu'est-ce qu'on peut prendre de bien voilà et puis vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'entraîneurs français qui se font aussi capter si on parle du sport d'élite par d'autres pays pour aller y apporter leur savoir-faire où l'INSEP est effectivement vu comme un des des pôles internationaux sur lesquels quasiment tous les athlètes aimeraient venir pour se former aussi dans la plupart des sports donc c'est bien qu'il y a une attractivité et un intérêt pour le modèle français maintenant de dire qu'on va l'intégrer et puis ça dépend si on parle du modèle français uniquement sur le sport d'élite ou sur le modèle français en général voilà parce que c'est vrai que si on parle que du sport d'élite c'est vrai qu'on peut importer pas mal de choses assez rapidement et on peut capter des choses en naturalisant très rapidement les sportifs en s'hyperspécialisant en mettant beaucoup d'argent en disant un pays peut être assez compétitif dans quelques disciplines et avoir des médailles je veux dire c'est possible de fonctionner ensuite si on parle d'un modèle du sport français qui est assez équilibré même s'il est critiquable sur l'aspect éducatif sur l'aspect loisir sur l'aspect sport d'élite et puis sur l'aspect sport rayonnement social etc. au service de la société c'est quand même pas trop mal quoi aujourd'hui même si on peut toujours faire mieux voilà donc moi quand je dis ben là par exemple là je pose un projet de recherche avec Jean-Louis Chapelet justement pour mesurer la performance globale des pays en matière de sport donc pas seulement sur le sport d'élite mais sur tous les aspects qu'on pourrait mesurer donc avec l'idée de dire comment on peut mesurer la performance globale d'un pays en matière de sport on a essayé de monter un modèle et l'idée c'est de le développer parce qu'il y a des modèles qui existent par exemple il y a un modèle qui s'appelle Splice peut-être que vous le connaissez ou vous l'avez vu en cours qui essaye de regarder quels sont les facteurs clés de succès dans le sport d'élite et dans le sport de compétition où il y a des facteurs qui ont été identifiés par des chercheurs et puis par des experts qui travaillent dans des structures comme l'INSEP pour voir quels sont les facteurs de réussite dans les différents pays je vous remercie mais globalement les fédérations françaises fonctionnent plutôt bien quand on regarde et ont plutôt progressé ces dernières années je ne sais pas si vous prenez la thèse de Loré qui consiste dernière je ne sais pas il y a 20 ou 25 ans à dire que finalement les fédérations allaient être complètement en dehors du sport ils ne s'en sont pas si mal sorties ils sont quand même professionnalisés sur le loisir il y en a qui arrivent à faire des choses c'est à dire que ce n'est pas facile parce que vous êtes une fédération en France où vous devez garder le lien entre le sport de haut niveau le sport professionnel le sport loisir le sport éducatif le sport société aussi ou le lien social donc ça fait beaucoup beaucoup de choses à gérer et ce n'est pas facile je pense que le principal problème pour la plupart des fédés c'est d'avoir une qualité de maillage qui est bonne parce que souvent les fédérations sont beaucoup professionnalisées au niveau de leur tête un peu mais de manière hétérogène dans les régions et qu'au niveau des clubs on n'est pas toujours capable de mettre en place la politique qui a été pensée par le haut et donc ça c'est vraiment peut-être travailler sur cette hétérogénéité et puis même si on peut être enfin on peut être aussi un peu critique je pense sur les emplois aidés et sur la manière dont ils ont été accompagnés je pense qu'on pourrait professionnaliser plus et mieux au niveau des clubs que ça n'a été fait grâce aux emplois aidés et que les fédérations auraient peut-être pu mieux faire pour certaines d'entre elles sur ces questions pour professionnaliser leur réseau et leur club sur ces éléments aussi si je devais avoir un regard un petit peu critique mais c'est toujours facile de critiquer et il faut voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire dans les fédérations et que ce n'est pas simple Oui je souhaiterais rebondir justement sur cette organisation-là vous décrivez comme une plutôt favorable une belle organisation au niveau des fédérations françaises vous ne parlez pas du tout de justement le conflit qu'il peut y avoir entre élus et technique et est-ce que vous pensez que ce modèle-là ne peut pas être une limite dans le développement du sport français dans les années à venir Oui alors c'est une vraie question parce qu'on pensait enfin bon les premiers écrits que j'ai fait en 96 c'est justement sur la réforme du modèle français puis à l'époque on disait il faut privatiser les cadres techniques donc grosso modo les 2000 cadres techniques qui sont mis à disposition auprès des fédérations un tout petit peu moins mais enfin bon disons pour retenir l'idée 2000 personnes est-ce qu'il faut privatiser les cadres techniques pour que ça fonctionne moins est-ce qu'il faut mieux privatiser le modèle français est-ce qu'il vaut mieux donner une subvention voilà moi je pense que bon la relation élu cadres techniques elle fonctionne globalement bien dans la plupart des fédérations et que le statut de fonctionnaire est un statut protecteur qui permet aussi à ses acteurs de pouvoir dire les choses en toute indépendance aussi et je pense que ça a des avantages aussi donc il ne faut pas le voir comme uniquement un inconvénient la relation élu et salarié elle est plus problématique sur les gens qui sont sur l'administratif ou le développement qu'avec spécifiquement les cadres techniques je pense voilà parce que souvent les DTN dans la plupart des fédérations c'est un état dans l'état ils fonctionnent de manière assez autonome et les élus ne vont pas chercher trop ce qui se passe dans les DTN ce qui peut être aussi un problème parce qu'est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique claire sur ce que doit faire la DTN sur ce qu'elle doit être sur ce qu'elle doit produire comme résultat moi je serai président de FEDE je dirai tout de suite à la DTN je ne veux pas que vous mesuriez que les résultats sportifs j'aimerais que mes sportifs aussi aient un avenir professionnel aient un équilibre de vie sociale il faudrait mesurer différemment j'aurais une injonction différente parce que c'est vrai que les techniciens ils sont quand même évalués sur la réussite sur les résultats sportifs ce qui peut amener aussi à des dérives et je pense que les élus devraient être là pour dire ce qu'est-ce qu'ils veulent à travers le sport d'élite ou par le sport d'élite donc je pense que pas forcément en termes de conflit mais qu'il doit y avoir moi je pense que ça manque de dialogue sur ce que c'est que la performance d'une fédération sur ce que c'est que la performance sportive dans quelles conditions on l'obtient et quelle maturité on a par rapport à cette performance aussi et comment on la regarde enfin ça serait l'objet d'une conférence à part entière mais c'est un vrai sujet à mon sens c'est-à-dire c'est quoi la performance c'est quoi la réussite qu'on essaye d'avoir quand on a la tête d'une fédération la tête d'une DTN et c'est pas forcément un questionnement qui est assez suffisamment je pense approfondi et détaillé et que et qu'en ayant des cas de technique qui sont justement très sport d'élite très sport de haut niveau qui voient vite la médaille et le résultat ça peut conduire aussi à des à des choses qui sont pas très saines enfin moi personnellement je suis pas pour ce qu'on taille des médailles de machin mais bon il faut enfin je trouve que c'est assez je trouve que c'est assez stérile mais qu'on doit aussi d'avoir d'autres indicateurs pour mesurer cette performance et que les élus devraient être formés aussi à ces questions parce que les gens sont pas formés ils arrivent avec leur bonne volonté certains sont exceptionnels des dirigeants qui donnent beaucoup de temps beaucoup d'argent aussi parfois beaucoup de compétences aussi à des fédérations mais sont pas assez formés pour avoir une réflexion sur ces questions là donc je pense qu'il devrait y avoir une information formation une réflexion sur ce que c'est que diriger une fédération parce que c'est pas comme diriger une entreprise c'est pas comme diriger une administration publique c'est différent et c'est plus compliqué Vous avez cité un certain nombre de fédérations françaises qui étaient plutôt bien organisées on a coutume de dire qu'une fédération qui a un modèle économique qui fonctionne bien elle aime mieux à même d'avoir des bons résultats aux Jeux Olympiques cet été on s'est aperçu que la boxe française avait rapporté beaucoup de médailles est-ce que alors je sais pas si vous avez la réponse mais est-ce que vous savez si c'est quelque chose de ponctuel ou si ça correspond à un changement de fond à la fédération française de boxe Je pense qu'il y a une évidence et elle se vérifie sur le sport professionnel sur le sport d'élite c'est-à-dire plus vous avez de moyens plus vous avez de chances d'avoir des résultats et puis maintenant une performance ça se mesure pas à T mais ça se mesure sur 10 ans sur 12 ans sur une période assez longue je veux dire que ce soit un club professionnel Manchester ou le Real ils ont le droit de perdre en 8ème de finale de la Champions League et ça leur arrivera sûrement et ça leur a arrivé aussi donc si on prend cet exemple mais sur les fédérations c'est un peu la même chose ça veut dire que soit parce que c'est un problème de génération soit parce que vos concurrents sont très forts soit il y a plein de facteurs à analyser pour comprendre la performance donc en l'occurrence c'est vrai que d'avoir un bon modèle économique ça permet j'allais dire pas d'avoir des champions parce que champion on peut pas le prévoir pour une fédération vous pouvez pas dire que vous allez avoir quelqu'un vous allez former quelqu'un qui va être champion olympique ou quelqu'un qui va être numéro 1 de tennis au monde enfin je pense que c'est difficile de dire voilà je crée les conditions pour mais d'avoir une densité sur le très haut niveau dans une densité c'est à dire dans des diplômes ou des médaillés etc ça avec l'argent vous êtes quasiment sûr de l'obtenir sur une longue période je sais pas voilà enfin je suis pas du tout expert je m'aventure sur des terres qui me sont moins connues que des spécialistes de sport mais c'est plutôt l'analyse que je fais donc après pour la boxe en particulier puisque là effectivement le contrario ce que vous vouliez me dire c'est qu'effectivement il y a un modèle économique qui est finalement assez inexistant la fédération de boxe peut-être qu'il fonctionne majoritairement sur les subsides du ministère c'est ça votre réflexion non pas du tout je connais pas trop comment fonctionne la boxe je pense pas que ce soit une fédération très riche je pense pas non plus ma question du coup c'était est-ce qu'on a des raisons de penser que ça va continuer parce qu'il y a quelque chose de fond derrière ou est-ce que c'est quelque chose ponctuel parce que une concurrence moins en forme ou une génération spontanée mais peut-être que vous connaissez pas la réponse non mais ce qu'il y a de sûr déjà c'est que c'est récent que les filles soit c'est Londres je crois l'arrivée des filles en boxe non c'est Rio c'est Londres c'est Londres donc déjà je sais pas il y a combien de filles qui ont fait des médailles elle a deux non ? trois ? deux ? deux ? et des garçons il y en a deux non ? trois ? quatre ? sur les garçons ça se je pense qu'il y a plein de facteurs il y a le facteur génération il y a un facteur peut-être vastine il y a plein de choses qui expliquent que les gens sont soudés que la qualité des cadres que enfin voilà c'est multifactoriel et là vous avez des experts qui sont bien meilleurs que moi qui sont capables de voir cette approche multifactorielle ça peut être générationnel aussi bien évidemment mais voilà ça peut être aussi ce qui s'est passé dans d'autres pays donc voilà donc par contre c'est clair que je veux dire si vous prenez 10 ou 12 ans les disciplines qui rapportent des médailles à la France de manière je veux dire régulière ce sont des fédérations qui sont le kayak le judo voilà bon on les connait voilà et qui ont je dirais pas qu'elles ont un modèle économique mais elles ont un modèle qui est quand même très installé pour qui explique ces résultats voilà donc alors ensuite que le judo fasse 3 ou 4 ou 5 médailles bon ça se discute qu'il est qu'il est un seul titre qu'il est zéro titre ou qu'il en est 3 voilà c'est ce que je suis en train de vous expliquer mais le modèle va faire qu'il produise des résultats de toute façon voilà après comment le contexte concurrentiel va évoluer voilà peut-être que les chinois dans 12 ans sont champions du monde en foot et en en foot masculin et en foot féminin compte tenu de fait vous avez vu ce qu'ils sont prêts à investir là sur les 15 prochaines années je ne sais plus c'est ils proposent entre 50 milliards de dollars ils vont mettre sur la table pour le football c'est du jamais vu donc est-ce que ça va produire des résultats dans les 10 prochaines années parce qu'à court terme non à moyen terme peut-être pas mais dans les 10 ou 12 années oui je pense que ça va produire des résultats donc il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir que dans 12 ans ou dans 16 ans les chinois seront compétitifs surtout chez les filles peut-être chez les garçons pour être champions du monde ou entendre en tout cas les 3 ou 4 meilleures nations ça il n'y a pas besoin d'être devin pour le dire merci Emmanuel Merci.